Alors si ça va me démarre Bon si, c'est marqué 7 secondes 8, 9 Ouais mais il y a toujours du retard sur Facebook D'accord, enfin peu importe, je suis prêt Je suis là Parce que j'aimerais bien voir qu'une fois que ça marche Sur moi Voilà, ça y est, c'est bon Alors, je vais mettre en grand Moi aussi d'ailleurs Voilà, ça y est, c'est bon Alors là En direct Ah bon, je ne vais pas le mettre le truc Comment ça se fait ça Je ne vais pas le mettre en comment Tout le monde Bonjour les gens, s'il y en a qui nous écoutent Parce que là, on est en direct Salut Alexandre Bonjour Patrice Bonsoir plutôt Oui, je vais couper le son Parce que c'est un peu fouillis Je suis désolé Mais on est en train de Tu m'entends là ? Oui, oui, je t'entends D'accord, non, parce que moi je m'entendais pas C'est pour ça Ah bon, je ne peux pas le mettre en haut le truc Comment ça c'est Je ne peux pas mettre le truc Alors attends S'il y a une personne qui nous regarde Bonjour les gens Bonjour Je vais voir si je peux le refaire On est en direct, non Patrice ? Oui, oui, on est en direct Tu peux parler ainsi que On entend que je règle un peu tout ça Mais comment ça c'est que je ne peux pas mettre Bon ben je vais le mettre là Tant pis, on va bien voir Je suis obligé de le partager C'est bizarre En général, je n'ai pas besoin Je peux le mettre en haut Ben voilà On va commencer comme ça Puis on verra bien Voilà, ok Voilà Mais normalement Attends, il y a un commentaire Mais je ne peux pas mettre Comment c'est que je ne peux pas le mettre ? Diffusion en direct Diffusion en direct Non ben je ne peux pas le mettre Je ne peux pas mettre le lien C'est bizarre Bon bref, ce n'est pas grave D'accord Donc toi, tu as regardé un peu Ce qui s'est passé aujourd'hui C'est-à-dire que oui, Patrice Parce que comme on souhaitait faire Ce direct tout à fait exceptionnel Qu'on le dise aux amis qui nous écoutent Et par rapport à l'intervention Du chef de l'État Virgule, gouverneur de la province France Donc j'ai regardé l'intervention Mais je n'ai pas écouté toutes les questions Et ses réponses Voilà Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Ben donc, si c'est moi qui commence le débat La discussion Eh bien, premièrement, je vais te dire Et je dis à ceux qui nous écoutent Il a fait beaucoup d'erreurs Le président de la République actuelle Concernant Excuse-moi, je lis mes notes Il a fait beaucoup d'erreurs Oui, 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 attends Il a fait beaucoup d'erreurs Me semble-t-il Mais en tous les cas, ça sera peut-être confirmé Par d'autres personnes Il a fait beaucoup d'erreurs Déjà sur le plan historique Il a mis complètement des périodes De la construction Du continent européen Alors ça remonte à loin, évidemment Sur le plan historique Et puis ça a été Ça a été l'hymne à la joie En parole C'est-à-dire l'hymne à la joie Et très peu de gens le savent Mais enfin, c'est l'hymne de l'Europe Que je n'écoute jamais, évidemment Et puis ça a été une litanie De propositions Alors, d'une manière assez floue D'ailleurs, il a vraiment fait C'était fatigant à entendre Mais bon, du fait qu'on avait décidé De faire un direct réactif Par rapport à ses propos J'ai respecté le code Que nous avions le contrat Que nous avons passé moralement ensemble Je l'ai écouté Non, c'était un mélange De pré-campagne électorale présidentielle Et puis un hymne à l'Europe En niant donc complètement La réalité historique de notre continent En rappelant tout de suite Dans ses propos Là, c'est une petite intro que je fais En affichant la couleur tout de suite En disant, le SMIC doit être Le SMIC français doit être porté Au niveau européen Donc, sa présidence du 1er janvier Du conseil des ministres Et des présidents de l'Europe Parce qu'il y a plusieurs choses Dans l'Europe C'est très complexe d'ailleurs Il y a le conseil européen Il y a le parlement européen Et lui, en fait, il va présider ça Donc, la feuille de route Est toujours la même Ne change pas depuis qu'il est en fonction Depuis qu'il est en fonction Il a eu des propos même Alors, c'était dit dans un cadre Tréfouillis d'ailleurs Moi, j'ai trouvé que c'était tréfouillis En principe, il est plus incisif Et par rapport à l'Europe Il continue à faire la leçon Par exemple, à la Pologne Qui, tu sais, les propos Il y a quelques semaines De ce pays Par rapport à leur constitution Donc, voilà Il est hors de question En gros, c'est ça Il est hors de question Que les pays À l'intérieur de l'Europe Les 27 Puissent revendiquer plus que ça Ou honorer plus que ça Leur propre constitution Dans leur pays Deuxièmement Il a fait un mélange Assez subtil D'ailleurs, ça je dois le reconnaître En faisant passer des messages Comme quoi il était Dans Il était donc un Européen convaincu Mais ça, on le sait depuis toujours Enfin, depuis 4 ans et demi On le sait Et Il a surtout parlé C'est ça mon propos Il a surtout parlé De souveraineté européenne Tout au long des 30 minutes D'intervention Ou 32 minutes d'intervention C'est-à-dire qu'il a fait Une déclaration préliminaire De 30 minutes Devant Une petite centaine de journalistes Pas plus On est habitué dans le temps À avoir beaucoup plus de journalistes Enfin bon, peu importe Voilà Il a fait la proposition De la souveraineté européenne Qui est un non-sens Patrice Sur le plan historique Ça n'existe pas La souveraineté européenne En tant que telle En parlant Des frontières Schengen Qui avaient Une trentaine d'années Maintenant Donc voilà Alors si tu veux C'est L'annulation complète De la réalité des nations On en pense C'est ce qu'on en veut C'est de la réalité des nations En tous les cas Moi je l'ai ressenti comme ça Mais la charge a été précise Sur les Même sur les services publics Alors il y a un journaliste Quand même J'en ai écouté deux Excuse-moi Tout à l'heure J'avais dit que j'en avais J'en ai écouté trois Deux questions Et donc il y avait le journaliste Alors comme c'est référencé C'est vu à la télévision On ne pourra pas dire Que je raconte des histoires Un journaliste Du progrès du Nord Je crois Oui c'est ça Qui lui parlait D'une situation D'une entreprise Dans le Nord Où les travailleurs Se battent Pour défendre Leur usine Leur entreprise Oui c'est très bien On va défendre Etc Mais S'il y a une structure Entrepreneuriale Au niveau européen Qui se substitue Je préfère La position européenne Donc c'est à dire Qui rentre Encore plus là Dans le cadre D'une Europe D'une Europe D'une Union européenne Conquérante Conquérante Et qui va nier Tôt ou tard Qui nie d'ailleurs Nous le savons Mais qui va nier De plus en plus Qui va nier De plus en plus La réalité Stratégique Du continent européen Et des relations Même internationales Alors il fait le coup De Nicolas Sarkozy Lorsqu'il était Président de la République Et président De la communauté Là où il va présider lui Donc ça fait 13 ans Parce que le tour De la France Du fait qu'il y a 27 ans Revient Ça fait 13 ans Du temps de Sarkozy Il n'a été que 6 mois Donc lui il se projette Lui il se projette Jusqu'au mois de juin Donc il nie même Une campagne électorale Qui va arriver Parce qu'on ne sait pas S'il sera là au mois de juin En tous les cas Je ne le fais pas Tu le sais Qu'il soit là Au mois de juin Et c'est une indication Très forte De cet engagement Americano Européiste Complètement Alors il est fort à parier Que si on traduit bien Ses propos Il est fort à parier Je vais On ne va apprendre rien A personne Mais il faut mieux le redire Des fois c'est bien De réinsister là-dessus C'est la poursuite De 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 la casse Des services publics Alors c'est bien dit C'est bien balancé Il faut qu'on soit aux normes Donc l'Europe L'Union Européenne En tant que telle A des normes Mais nier l'Europe Pour les pays Qui la composent Serait à non-sens D'après sa déclaration Il ne faut pas Il ne faut pas Nier l'Europe Il ne faut pas Nier l'Union Européenne En tant que telle Donc par conséquent Il n'y a rien de neuf Sous le soleil Et là où il est On va revivre Pendant jusqu'au mois d'avril On va revivre Jusqu'au premier tour De l'élection présidentielle Le grand débat D'il y a trois ans Quand il y a eu Le mouvement des gilets jaunes Qui a commencé Puisqu'il a prévu Je n'ai pas tout noté Mais je crois Il jeûne Il jeûne Pratiquement tous les 15 jours Trois semaines Il sera en France Sur le sol national Pour faire des Je ne dis pas meeting Des conférences Sur l'Europe Donc c'est une façon Détournée D'être candidat Sans le dire Et pour parler Uniquement de ce sujet là Alors il est bien pratique Ce sujet là Il est bien pratique Ce sujet là Parce que Pour lui Il est Le chef de l'état Sortant Et il va être président De la commission européenne Des chefs d'état Bon De la commission européenne Donc il va partout Il va venir à Strasbourg Il va aller à Grenoble Il va aller à Lyon Il va faire une série De meetings comme ça Enfin de meetings De réunions publiques Sur ces questions là Donc c'est une captation De débat public Qu'il pense à son profit Ou je ne pense pas Que ça sera Je vais te donner une question Pardon Oui 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 Parfait Est-ce que tu trouves Pas ça normal Est-ce que tu trouves Ça normal plutôt Qu'un chef d'état Qui est en campagne électorale Enfin qu'a une campagne présidentielle Se présente quand même A la présidence européenne Alors qu'il aurait pu dire Je laisse la place A l'autre A celui qui devait y être Après moi Salut Philippe Qui vient d'arriver Et moi je répondrais Si je suis élu Ça répondrait Quand je reviendrai Non Bon là Il faut être très honnête C'est un traité européen Qui lui permet Puisque c'est le tour de la France Oui Il peut décaler par contre Non 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 mais attends Tu me poses une question J'essaie d'y répondre D'autres l'ont dit tout de suite après Même des journalistes Sur certains plateaux de télévision Il est en capacité légale De présider L'Europe C'est le tour de la France La dernière fois Que c'était Présidé Je te dis C'était sous Sarkozy Ça remonte à 13 ou 14 ans Maintenant La possibilité légale Alors j'ai entendu Deux, trois candidates Et candidats Parler de ça Dire Oui mais c'est pas normal Qu'il soit Bon Bah si Écoute Il est avant tout Président de la République Et puis surtout Il prend bien soin De ne pas dire Qu'il sera candidat On le sait toutes Et tous Qu'il le sera Mais il n'a pas Nommément dit Je serai candidat Je pense qu'il va faire le coup Comme tous les autres présidents Avant lui Il va se présenter Il va annoncer Sa candidature au mois de mars On vote Le premier tour C'est le 10 avril Il va partir Au mois de mars En disant Voilà quoi Mais de toute façon Dans le cadre Maintenant De la modernité Sur le plan de la démocratie Même s'il déclarait Sa candidature maintenant Ça serait beaucoup plus honnête Selon moi En disant Voilà je repars Je me représenterai Au suffrage des français Ça ne l'empêchera pas On est bien d'accord Patrice Ça ne l'empêchera pas De continuer à présider la France Et présider l'Europe Donc là Il va la présider Pour 4 mois Il va la présider Pour 4 mois Dans cette ligne là Alors il veut Mélanger Je m'excuse du terme C'est ce que j'ai ressenti Il veut mélanger Le débat Européiste Et européen Donc A travers l'Union européenne Avec la campagne présidentielle En donnant une indication Il faut que toutes les grandes entreprises Soient à caractère européen Européenne Pardon Le SMIC Il faut le mettre Donc je le répète Au niveau Des pays de l'Union européenne Donc ce sera peut-être un SMIC Qui correspondra A la Lettonie par exemple On sait bien que ce n'est pas la même Conception que chez nous Déjà au niveau de La réalité financière Et puis sa grande nouvelle Ça a été Alors là écoute C'est même risible Tellement c'est bête Il a présenté La nouvelle pièce De 2 euros Parce qu'on s'en fout Royalement La nouvelle pièce De 2 euros Quand elle est retournée On voit que c'est marqué Liberté, égalité, fraternité Bon Mais les 2 euros Ce n'est pas la pièce En elle-même Ça c'est gadget Pour moi C'est de tourner l'attention Sur quelque chose D'extraordinaire Un logo aussi France 22 C'est-à-dire L'Union Européenne Les étoiles mariales Et puis la flèche Sur le E De l'Union Européenne Il a parlé aussi De défense Militaire européenne Quelle idée Y a-t-il derrière Cette idée-là Bah ça encore une fois On ne sait pas S'il prépare quelque chose Enfin si E Parce qu'il n'est pas tout seul A diriger cela Donc ça a été En tant que chef de l'État Virgule gouverneur Je suis content D'avoir dit Il y a longtemps maintenant Chef de l'État Virgule gouverneur De la province France Tu vois Je reprends ce terme-là Je sais qu'il y a Une petite année Ça faisait sourire Quelques-uns De nos auditrices Et auditeurs Dans d'autres lives Voilà Même dans le groupe Où on est mort D'ailleurs Le temps de la résistance Est venu Je l'avais dit Assez souvent Là ça correspond Vraiment à cela C'est nié Il a nié La réalité Combative Si tu veux De ce qui se passe Dans le pays Depuis trois ans On peut le comprendre On peut le concevoir Mais il n'apporte pas Or Le fait qu'il soit Européiste A 110% On ne va pas Lui reprocher Il a toujours été comme ça Il a eu un discours Si tu veux De Comment on appelle ça Des conseillers de l'Europe Les Les Commissaires européens Voilà Il a eu ce discours-là C'est pas un président de la République Qui a parlé pour moi tout à l'heure C'est un 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 conseiller De 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 l'Europe Voilà Voilà C'est ça Donc par conséquent On continue à casser Les Les services publics Tout sera nivelé Dans sa conception Dans le cadre De l'Union Européenne Services publics SNCF Enfin Et Enfin Ce qu'on a vécu Là Avec la crise De la Covid C'est Qu'ils veuillent Qu'ils ne le veuillent pas Il y a quand même 5700 emplois Un peu plus même Pour être supprimés Dans les Je l'ai vu le commentaire De 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 Donc On continue Si tu veux La Destruction De 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 Notre pays Mais Il a quand même Il est assez tacticien pour ça Ou en tous les cas Il doit avoir de bons conseillers Parce qu'il a eu un langage Technocratique C'était très complexe Très Très touffu Mais on sent bien Qu'il a un petit peu gêné Aux entournures Par rapport à la situation sociale Parce que celle là Elle est incontournable Et les françaises Et les français Le vivent dans la réalité Sur le terrain Bon Après il a parlé de la Covid D'ailleurs une information Je ne savais pas Qu'on avait un vice-président De la république En France Le président De la commission Théodule Sur le plan Sénitaire et social Qui lui Hier soir Bon Sachant qu'il aurait Cette intervention là Le président De la république Actuelle Monsieur Delfraissy Je crois A quel titre Hier soir Il a encore une fois Fait peur aux français On n'est pas dupes Mais enfin bon On l'entend quand même Il risque D'une quatrième dose On pense Ce qu'on veut Des vaccins Ce n'est pas ça Que je veux dire Mais surtout Risque de De confirmation D'un pass sanitaire Encore plus dur C'est-à-dire D'éventuels Confinements À venir Voilà La piqûre Enfin le vaccin Pour les enfants De 5 A 11 ans Enfin etc Bon Alors les réactions Sur Facebook Tout à l'heure Enfin Depuis l'annonce De ce monsieur Delfraissy Qui était vraiment Un combattant C'est un tentatoire A nos libertés Enfin je crois Qu'on arrivera On n'aura jamais Assez de mots Pour expliquer Que c'est un tentatoire A nos libertés Et j'avais l'impression Hier soir Et tu sais Que je suis toujours Assez rigoriste J'ai des défauts Mais je suis toujours Assez rigoriste Au niveau intellectuel J'essaye toujours D'analyser les choses Comme tu m'avais demandé Par rapport Ce live De ce soir Que nous faisons J'ai vraiment Eu l'impression Hier soir Que ce responsable Qui était au Sénat D'ailleurs Il a même dit Alors il n'y aura plus De Alors là C'est l'anecdote Mais il n'y aura plus L'apéro Même au Sénat Vous ne devez pas en faire On risque d'être On risque de reconfiner Il y aura une quatrième dose Donc la question Est bête comme chou Bête comme chou Pourquoi qu'il y en a eu trois Nous sommes dans la troisième Pourquoi qu'il y en a eu trois Pourquoi qu'il y en refaut Une nouvelle maintenant Une quatrième Mais pourquoi pas une cinquième Mais surtout C'est toujours accompagné De la privation De nos libertés individuelles Et collectives Et collectives Alors qu'il y a une réalité Sanitaire De pandémie Évidemment Mondiale On ne peut pas le nier Mais il faut savoir Qu'il y a des Une secrétaire d'État Il y a d'ailleurs Des mini-secrétaires d'État Que je ne connaissais Personnellement pas Tout le monde sort Là en ce moment On sent que c'est la campagne électorale Des gens qu'on n'a jamais entendus Qui sont certes secrétaires d'État Dans telle ou telle activité Et qui sortent Et puis qui t'expliquent Qu'il y a Jusqu'à 2023 Plus de 20 millions de doses Qui sont commentées Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu Dans la présentation Présidentielle Actuelle Du président actuel Il n'y a pas eu D'analyse Sérieuse De la situation Sur le plan de la Covid Il n'y a pas eu D'analyse sérieuse Or Je rappellerai Que nous étions Quelques-uns À dire Au début de la pandémie Et après je te promets Je te laisse la parole Patrice Au début de la pandémie Tout au début de la pandémie Alors qu'il n'y avait Pas de masques Il n'y avait pas de vaccins Bon Tout le monde Tartonnait là Pour savoir Ce qu'on allait faire J'avais trouvé moi judicieux De dire À cette époque là Que des 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 scientifiques médecins Spécialistes Fassent des débats Sur les chaînes publiques De la télévision française Pour l'instant On est encore française Elle n'est pas européenne Pour expliquer L'étonnant Les aboutissants Et qu'il y ait eu À l'époque Plus de deux ans et demi Maintenant Un référendum En disant aux Français On n'est pas des aboutis On a un cerveau On réfléchit On veut aussi nous-mêmes Se protéger Par rapport À cette Maladie là Mais on veut On aurait aimé avoir Les tenants Et les aboutissants Où on allait Voilà Et Viviane Montigny a raison D'ailleurs Parce que je la lis Et maintenant On ne parle plus Des traitements Sur le plan De médicaments De la conception Des médicaments Le laboratoire Il y en a un des laboratoires C'est Merckx C'est ici Chez moi Dans la ville d'à côté Une indiscrétion Industrielle De quelqu'un Qui travaille Il m'avait dit Il y a trois semaines Maintenant Qu'ils ont été À la production De 54 000 boîtes De médicaments Alors il y a trois semaines Peut-être que ça continue Parce qu'il est rembauché Même pour ce travail là Mais lui Il ne parle que Que des vaccins ARS Il ne parle que de ça Maintenant On revient Sur les plateaux De télévision Des gens Ont-ils une autorité Journalistique De spécialistes De la santé Personne ne se présente Donc on ne sait pas trop Sur la validité De ce vaccin Est-ce qu'il protège À 30% Maintenant L'AstraZeneca A été abandonné Maintenant On revient sur Pfizer Et on revient sur Moderna Donc on nous explique À la télévision Pas le médicament Viviane a raison De mettre le doigt là-dessus Je l'aurais oublié autrement Le médicament On n'en parle plus Elle a raison de le dire On n'en parle plus On en a d'ailleurs Très peu parlé C'est lui-même Chef de l'État Qui avait évoqué Une fois Il y a quelques semaines Quand il a pris la parole L'utilité D'un éventuel médicament Bon je sais qu'il est produit Je ne sais pas si la production Est arrêtée Mais ici même Chez moi On m'a donné l'information Que ce médicament A été produit J'étais à 54 000 boîtes Etc Donc il n'y a rien À ce niveau-là Il n'y a rien Mais d'un autre côté S'il y a pandémie Et puis qu'on veuille tester Par exemple Enfin toutes les personnes Évidemment Et y compris nos gosses Le test C'est 25 euros C'est 25 euros Je ne sais pas si c'est 600 euros Le traitement Patrice Enfin tu le dis Je te fais confiance Tu as pris tes renseignements Le test Il n'est pas Ça coûte 25 euros D'après ce que je me suis renseigné Il n'est pas gratuit Pardon excusez-moi Il n'est pas gratuit Donc on sent Qu'il y a une marchandisation De la Covid Il faut se le dire Honnêtement C'est une marchandisation De la Covid Mais si vous prenez En plus les propos De ce professeur Je ne sais pas Si il est professeur Ou docteur Si Sandrine est là Qu'elle nous marque En texte Si il est docteur Ou professeur Ce monsieur là Qui parlait hier au Sénat Ce sont les injonctions Privatives de liberté Pour se protéger Comme si on était Je le répète ce mot Comme si on était Des abrutis Qu'on ne se protégeait pas Bien entendu On n'est pas des sots Il faut des gestes De sécurité entre nous Il faut dans des endroits Comment dirais-je Je lis en même temps Ce que tu m'as Patrice Il faut Qu'on fasse attention Aux uns aux autres On n'est pas des abrutis On ne fait pas n'importe quoi N'importe où Enfin de manière générale C'est comme ça Nous avons été un peuple Qui c'est dans mon sens Un peu pédiqué quand même On a respecté Je pense qu'on a vraiment Respecté pour nous-mêmes Pas pour leur faire plaisir A eux Au niveau mental On a respecté Toutes les mesures De sécurité Pendant deux ans On a même été confinés Pendant deux mois Il n'y a pas un mot Il n'y a jamais un mot Ou à la marge À 23h Quand les gens sont Ou soit 24h Minuit Quand les gens N'écoutent plus Ou ils sont ailleurs Donc coucher Ou en train de manger Enfin peu importe C'est la vie Le mouvement de la vie C'est ça aussi Il n'y a pas un mot Sur les conséquences Psychologiques Des confinements Du grand confinement Et des autres confinements Il n'y a pas un mot Là-dessus On ne dit pas On ne pose pas la question Sur la santé Notre santé mentale Par rapport à tous ces événements Privatifs de liberté Etc Or nous sommes un peuple responsable Et je crois Qu'on doit maintenant Dénoncer Leur façon de faire Parce que si le pass Sanitaire devient Le pass vaccinal D'après monsieur Delfraissy En gros Ça serait ça Si j'ai compris J'ai un petit cerveau Mais si j'ai compris Il est professeur en médecine Voilà Hummonologie Pitchulette Merci Sandrine Voilà Donc Nous sommes toujours Dans la même situation Nous sommes toujours Dans la même situation De craindre Alors j'ai vu Sandrine Je me suis permis d'écouter Enfin je l'ai entendu Parce que j'étais sur un Facebook Avant préparant cet entretien Avec Patrice J'ai entendu tes petits messages Que tu donnais à Martine Voilà On en est là Alors il y a des plans Blancs Contre l'hôpital Mais Il ne faut pas dire Que tout est L'hôpital Il est cassé Chez nous en France L'hôpital public Depuis tellement d'années Alors évidemment Ce n'est pas lui Qui appuyez sur un bouton Pour continuer la casse Puisqu'il la provoque 5700 ou 600 5700 lits à ma connaissance Qui ont été fermés Dans la dernière période Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas comme ça Qu'on soutient un peuple Ce n'est pas comme ça Qu'on protège un peuple D'ailleurs on n'est pas son peuple On n'est pas son peuple à lui On n'est pas sa propriété C'est eux qui sont À notre disposition On n'est pas d'accord Voilà Donc si tu veux C'est pour moi Un moment de grande colère À nouveau 10 avril La date du premier tour Il va se balader en France Se balader en France Pour faire le grand débat Numéro 2 Sources nouvelles Sur l'Union européenne L'Union européenne Dans une campagne Bien entendu Oui Moi je parle de la France Je m'adresse aux français La patrice Aux françaises Aux compatriotes Évidemment Belgique Tout ça On le sait bien Enfin j'espère Qu'on le sait bien D'ailleurs les Belges Se battent aussi pas mal Voilà Donc c'est nier tout ça Alors à chaque fois que je lis Tu sais que je perds vite le film Voilà Donc il va faire une dizaine De réunions publiques Sur le thème de l'Europe Voilà C'est encore un Alors évidemment Il a le droit Le chef de l'État Il a le droit De faire ses réunions publiques Sur tous les sujets Personne ne lui contestera ça En tous les cas pas moi C'est l'actuelle constitution C'est l'actuelle constitution Voir on en change Et puis on change donc Mais par contre Là où c'est vraiment Un tentatoire De la liberté démocratique Puisqu'on est appelé Aux urnes C'est comme ça Et c'est en France On est élu Le président de la République Que ce soit universel Moi Si je déborde trop Dans ce qu'on avait préparé Tu me le dis Patrice Je te redonne la parole Mais moi j'aimerais bien Dans cette période là A partir de Même maintenant Il y aura peut-être 5, 6 candidats Ou 7 ou 10 Comme la dernière fois Il faut vraiment Que tous ces pouvoirs là Comprennent Notre soif De démocratie Et qu'on l'entende D'une manière Claire N'étaient présides Je dis bien Tous les candidats En temps égal Sur les chaînes Les radios publiques Les privés On pourrait alors Dès qu'ils sont privés Qu'on les entende Tous au même Chacun à leur tour C'est ce qu'on appelle Les petites émissions De candidature présidentielle Parce que là La Covid Va le trimballer Lui en tant que Président européiste Sauveur de la France Etc Moi j'ai envie En tant que citoyen lambda Moi j'ai envie D'entendre Celles et ceux Qui prêtent tous Celles et ceux Qui prétendent A la magistrature suprême Marteau Nathalie Madame Marteau Monsieur Philippe Poutot Monsieur Asselineau S'il est candidat Jean Jean Lassalle Le président actuel Et les autres Enfin Voilà Tous Mais à temps A égalité De temps de parole Voilà Parce que là C'est un mélange De tout On mélange tout On prend des prétextes Pour tout C'est intentatoire A nos libertés individuelles Et notre droit A l'information Voilà Maintenant On te serine Sur les 500 signatures Que chacun des candidats Doit faire Pour Prétendre justement Officiellement Être déclaré Officiellement Candidat A la présidence De la république Le débat est posé Régulièrement Sur les chaînes Les 500 signatures Ça date de Giscard d'Estaing Ça commence à faire Un certain moment Il y avait 100 signatures Qui étaient Qui étaient Souhaitées A l'époque Avant Voilà Maintenant C'est 500 Maintenant C'est 500 signatures De maires Alors il n'y a pas Que des maires C'est la majorité Des maires Mais des conseillers Départementaux Régionaux Et des parlementaires Qui peuvent soutenir Le candidat Qu'ils veulent Maintenant C'est publié directement Les noms Sont publiés Directement Publiés par le conseil constitutionnel Pour envoyer directement La feuille là-bas Donc voilà Il faut qu'on change De système Il faut qu'on change De système Pourquoi nous On ne serait pas capable Avec notre carte d'identité Et puis notre carte d'électeur De dire Bon voilà Moi je vais soutenir Je souhaite soutenir Tel ou tel candidat Même si Et puis je veux Je veux Je veux parler Je veux me prononcer Pour telle ou telle candidature Mais celles et ceux Oui Viviane Je le sais ça Mais tu as raison De l'écrire Mais celles et ceux Qui se présentent À la magistrature suprême Doivent être entendues Par tout le monde Donc je suis pour Un temps d'égalité Régulier Pendant toute la campagne Officielle De la campagne Des élections Présidentielles Même avant Parce que Voilà Pendant trois mois On peut entendre régulièrement À la télévision Et sur les radios Tous les candidats Voilà Qu'on se fasse Une idée Si on a besoin De confirmer une idée Sur tel ou tel aspect Des choses Or là On nous refait la comédie Il n'y a en fait Que trois ou quatre personnes Qui peuvent prétendre Parce que les autres Peut-être bêtes Je ne sais pas Prétendre À être candidat À l'élection présidentielle C'est-à-dire Qu'il y a Des petits candidats Et puis moi J'en ai marre aussi Je veux le dire Patrice J'en ai marre D'entendre Des gens me dire À la télévision Ou ailleurs Ou à la radio Ou le lire Dans certains journaux Les petits Et les grands candidats À partir du moment Où tu as tes 500 signatures Puisque c'est la loi Qui l'exige C'est celle comme ça La loi constitutionnelle Pour être candidat Il faut que tout le monde Aie le même temps de parole Et il faut que tout le monde Soit logé A la même enseigne Après c'est le peuple français Qui décide Qui doit être président De la république Ou président de la république C'est le peuple français Qui dans les urnes Dessine A la dernière minute Ou avant Qui doit être Le chef de l'état Donc je suis contre Ces grandes Parce qu'ils ont tous La main sous le cœur Autant qu'ils sont D'ailleurs Tous la main sous le cœur Pouvoir d'achat On va vous défendre Etc Je suis contre Qu'on continue A dépenser 24-25 millions d'euros 24-25 millions d'euros Voire plus Parfois Pour une campagne présidentielle Quelle qu'elle soit Donc je suis pour Que Que l'état Que l'Assemblée nationale Et un débat La future Et un débat Sur ces questions-là Un débat sur ces questions-là Et qu'on en donne A chaque des candidats Qui ont tenu Les 500 signatures La même dotation financière La même dotation financière De 2 à 3 millions d'euros Et pas Que chacun Donne ceci Donne cela Des 22, 23, 24 millions d'euros Il faut que ça soit Un acte démocratique Nous sommes sous l'acte Je le répète Nous sommes sur l'actuel Cinquième république Peut-être qu'on y sera encore Pendant longtemps Si c'est le mode De désignation D'un représentant Il faut que tous Les courants de pensée Soient à égalité Pour le débat démocratique Il faut donc Une dotation spécifique Décidée par l'Assemblée nationale Mais la question Va revenir aussi Pour les élections législatives Pour les élections législatives Exactement la même chose La grande crainte Dans tout ce Je m'excuse du terme Que je vais employer Dans tout ce charivari Ambient De la pré-campagne électorale D'ailleurs on ne sait pas Si on est en pré-campagne Si on est en campagne On ne sait pas On ne sait pas encore On ne sait pas Voilà Donc le monsieur Delphrécy Lui il parlait même Des réunions publiques Dans le cadre D'une élection présidentielle Qui ne ferait peut-être Pas faire de réunion Publique Alors comment tu informes les gens Moi je n'ai pas envie D'être tout le temps Sur internet Pour voir ce que dit Un tel ou un tel Qui te dit Que je n'ai pas envie D'aller à différents Métings Ou alors on les fait En public Ben oui La campagne électorale Le premier tour C'est au mois d'avril Alors tu vas faire Les réunions publiques Dans des champs Avec les différents candidats Avec la flotte Avec la pluie Etc Donc on marche sur la tête On marche sur la tête Bon voilà Patrice C'est ce que je voulais dire Brièvement Sur ces questions là Lié aussi à la gestion du Covid Ça j'en ai parlé Et puis Monsieur Delphrécy Que je respecte En tant que tel Ce n'est pas le problème Mais qui se permet C'est le vice-président Hier soir Il était le vice-président De la République Il était le vice-président De la République On va même voir Si on peut faire Des réunions publiques Pour tous les candidats Moi je ne suis pas candidat Ça ne peut pas échapper Pour prendre la parole Et puis pour parler Alors donc À ce moment là Il y a une arme Et je terminerai là-dessus Je te redonnerai la parole Il y a une arme Constitutionnelle Si les taux Augmentent 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 Et ça c'est légal On pourra On aura beau Vauciférer Ça sera comme ça Il peut appliquer Pour être tranquille L'article 16 De la Constitution C'est-à-dire Il a les pleins C'est la Constitution Qui le prévoit Il a les pleins pouvoirs Pendant une durée De six mois L'Assemblée nationale Elle n'est pas dissoute Mais elle est éteinte Au niveau de l'expression Démocratique Il a les pleins pouvoirs Et s'il prend L'article 16 De la Constitution Eh bien On recule L'élection présidentielle Évidemment On recule L'élection présidentielle C'est une hypothèse Qui me traverse La L'esprit Donc Posons-nous Les bonnes questions Au bon moment Peut-être que je suis Je ne suis pas quelqu'un Qui va raconter n'importe quoi En tous les cas L'article 16 De la Constitution Il existe Et il peut être appliqué Tout de suite Immédiatement Il n'a besoin Que de s'informer De l'avis De l'avis Pas de la décision Du président Du président De l'Assemblée nationale Qui est de son camp Évidemment Et du président Du Sénat Que le Conseil constitutionnel Ne pourra pas dire Non vous ne pouvez pas L'appliquer Il peut Faire un message A la nation En disant Voilà la situation Est tellement Dramatique Dans notre pays Sur le plan sanitaire Etc J'applique L'article 16 De la Constitution Donc restez chez vous Vous ne participerez pas A ce débat démocratique Pas avant six mois Je ne sais pas Ce que tu en penses Peut-être que je suis Pour une fois Un peu trop nerveux Mais ça existe L'article 16 De la Constitution Qui donne les pleins pouvoirs Au chef de l'État C'est La Constitution D'octobre 58 Patrice A toi la parole Oui Donc déjà Je voudrais préciser A ceux qui nous écoutent Qu'aujourd'hui On fait un Un dépréfi On a décidé De faire Une Une critique On va dire Une critique A celle positive Ou négative Ou une analyse Voilà Ou une analyse Sur les campagnes Qui se préparent actuellement Le bien Ou le mal Enfin A vous de venir nous voir Et puis de dire Ce que vous en pensez Nous sommes là pour ça Moi je parle pas des candidats Chacun se présente Non on parle en général Dans le global de la société Voilà Moi déjà Ce que j'ai entendu Parce que je me force A écouter BFM Excusez-moi messieurs dames Mais je me force Parce qu'on n'a pas le choix Où elle sait Et quand j'ai entendu Quand j'ai entendu tout à l'heure Pendant midi Une socialiste dire On s'en fout Elle a dit pas ça De ce temps là Mais une façon de dire On s'en fout De la présidentielle Ce qu'il faut faire C'est puisqu'il y a Trop de candidats de gauche Et que nous sommes pas Capables de réunir La gauche Il serait bien De s'intéresser Que des Des législatives Qui sait qu'elle dit ça ? Uniquement des législatives Non non mais qui a dit ça ? Une responsable Je sais plus La députée Une députée Socialiste Qui a dit ça Je sais plus Socialiste ? Oui 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 Et qui a dit On n'est pas capable Vu ce qu'a dit Madame Ah Hidalgo Hidalgo voilà Donc comme Elle a proposé Une réunion Une union Entre lignes Une union de la gauche Et quand il y a Tout le monde lui a dit non Tout le monde s'est moqué d'elle Parce que T'as vu qu'elle était invitée Dans une ville Je sais plus laquelle Elle est descendue Je crois Je sais plus d'où Elle est descendue A Angoulême Elle a repris le train Pour remonter Ah oui oui Ça m'a fait rigoler ça d'ailleurs Donc tu vois A quel point Elle est dans le train Elle a réfléchi Elle a dit Ah il faut que je monte Pour une union de la gauche Ah peut-être ça Invitez-moi Il faut une union de la gauche Et ils sont tous Soutus là Ce matin Mais bon Ce qui est grave C'est que Ils partent déjà perdant C'est-à-dire qu'il n'y a aucune Ah mais ça Alors écoute Permets-moi Ils partent déjà perdant Je suis Autorise-moi à dire Que ça c'est leur problème Ils n'ont pas été foutus De se mettre d'accord entre eux Ça concerne les gens Qui Enfin non Qui s'en débrouille De ces histoires-là Qui s'en débrouille De ces histoires-là Tu comprends ce que je veux dire Qui s'en débrouille Moi ce que je veux Enfin ce que je veux Mon souhait Sur un plan démocratique Je lis ce que dit Pichulette Si tu peux lire en même temps Patrice Comme ça j'entends Ta voix Et je peux terminer mon propos C'est que Chacune et chacun Des candidats Qui aura les 500 signatures Puissent demain Dans notre pays Avoir une dotation Votée par la nouvelle Assemblée nationale Que ce soit Qu'ils aient par exemple 2 millions 3 millions d'euros Pour faire campagne Mais qu'ils aient le même temps De parole Tous les candidats La présidentielle Sur les chaînes publiques Et radio Et qu'ils aient la possibilité De faire Le réunion public En toute connaissance De cause Et là où ils veulent On n'est pas candidat A un département On n'est pas candidat Dans un canton Il s'agit de la France Il s'agit de l'élection Du chef de l'État Il faut que ce soit ouvert A tout le monde Il y a 11 candidats Il y a 11 candidats Et qu'on les entend Tous à égalité Ce qu'il faudrait C'est faire une pétition nationale Mais ça moi je ne sais pas le faire S'il y a quelqu'un Qui sait le faire sur Facebook Il l'a lancé sur plusieurs sites C'est faire une pétition nationale Pour demander au CSA Qu'il impose Qu'il oblige Que tous les candidats Comme dans le temps Moi je me rappelle Et toi on a l'âge On a l'âge tous les deux À peu près À quelques années près Ils avaient 10 minutes Chacun Mais régulièrement Tous les jours Et tous les soirs Tu avais 3-4 candidats Qui passaient Avec 10 minutes chacun Tu avais tous les candidats Ça faisait une heure Tu avais tous les candidats Tu avais tous les candidats Et bon Aujourd'hui il y en a 12 Donc il va y avoir une douzaine Une douzaine de candidats Donc c'est énorme Mais bonjour Bonsoir Léo Notre ami québécois J'avais vu Léo Bonsoir Léo Salut mon ami québécois Enfin du Québec Français du Québec C'est bon Il faudrait faire une pétition J'allais proposer à Sylvain Baron Parce que Sylvain Baron Et pas mal Fait des manifs Tous les samedis D'ailleurs devant les médias Devant la semaine dernière Je crois qu'elle était Dans France Télévisions Bon il faut savoir Que France Télévisions Quand même ça nous appartient C'est nous qui payons En France Télévisions Ah oui c'est nous C'est nous qui payons Et on n'a rien à dire C'est à dire que Ou alors Arrêtez de cocher La case J'ai la télévision Parce qu'ils vont pas Parce qu'ils vont pas Comment Pertitionner dans les 50 millions De foyers Pour voir si tout le monde A une télévision ou pas Donc il faudrait arrêter De payer Il faudrait arrêter De payer Cette redevance télé Ce qui serait Un grand bien déjà Parce que c'est la seule C'est la seule chose Où on ne peut pas Où ils ne peuvent pas intervenir Parce que S'ils nous imposent La taxe d'habitation Si vous cochez pas J'ai pas de télé J'ai une télé Ils ne peuvent pas Vous la prendre Donc c'est le seul impôt Où on peut Boycotter Puisque les autres C'est prélevé Automatiquement Donc déjà C'est une chose Que l'on peut faire Et bon là C'est un peu tôt Non Mais non Ça va se faire C'est bientôt Les déclarations Comment Oui Et puis On va commencer à faire ça Boycotter Alors moi Il y a une chose Que je voudrais te poser Comme question Non mais je voudrais T'en poser une à toi Avant Non non Je vais te laisser Puisque tu es sur l'Europe Je vais te laisser sur l'Europe Qu'est-ce que tu veux Justement Non mais On va faire une parenthèse C'est aujourd'hui L'anniversaire Ça fait 116 ans Que la loi sur la laïcité A été votée Dans notre pays Dans des débats de l'époque Il y a plus d'un siècle Donc Très compliqué Au niveau de l'Assemblée De la Chambre des députés Comme on disait à l'époque Quel est ton point de vue Sur la laïcité Je sais que tu la respectes Mais je veux dire Comment tu conçois la laïcité Dans la France d'aujourd'hui Toi ? Ben moi La laïcité Ça serait L'école de l'antan C'est-à-dire Oui L'école de l'antan Parce qu'aujourd'hui On parle beaucoup De privatisation Publique L'hôpital en premier Puis tu honnêtes On est l'une des premières victimes Mais il y a aussi La privatisation L'école Et ça les gens Ne se rendent pas compte C'est que le niveau scolaire Est tellement nul Dans l'école privée Publique Pardon Que tous les gens Vont dans les écoles privées Et le problème De cette école privée C'est que Ça crée des Comment dire Des Comment on appelle ça Des gens Des gens du même Du même peuple Dis-moi le nom Que ce soit Des communautarismes Voilà Parce que les gens Vont dans les écoles Communitaires Ils vont dans les écoles Juives Ils vont dans les écoles Islamiques Ils vont dans les Et ça C'est ça qui est pas bon C'est que Le gouvernement Les gens en ont tellement Marre Voir que leurs enfants On apprennent plus Ce qu'ils apprennent Parce que moi J'ai eu mes enfants Dans une école Chrétienne Catholique Parce que Ça m'arrangeait Parce que je voyais Déjà mon gamin Se faisait taper Donc ça me plaisait pas Donc j'ai mis Deux enfants Mais le dernier J'ai mis dans une école Privée Catholique Qui me coûtait assez cher D'ailleurs Mais les gamins Ils apprenaient l'histoire Ils apprenaient le chant Ils avaient Ils avaient Ils avaient Des Soit De la découverte Extérieure Ils avaient des trucs comme ça Aujourd'hui Ça ne se fait plus Tout ça Ça se fait plus Je me rappelle Qui entre nous ici N'a pas fait des herbiers Dans des cahiers On faisait des choses comme ça Maintenant à l'école On n'apprend plus rien Nous avons entendu Macron Qui veut faire Vous avez bien entendu J'espère Ceux qui l'ont écouté Qui ont eu la force De pouvoir l'écouter Parce que moi Je n'ai pas écouté tout Mais je suis tombé Sur un truc Où je veux faire Il veut changer Les livres d'histoire Pour faire Une histoire européenne C'est-à-dire Ce qui est grave C'est-à-dire Qu'il préfère Passer l'école européenne L'histoire européenne Au lieu de parler L'histoire de chaque pays C'est vrai Voilà C'est ses propos D'aujourd'hui Oui oui Tout à fait Parce qu'il a fait Il a fait vraiment Il a fait un tableau De l'Europe Où vraiment C'est un européiste Convaincu C'est-à-dire Comme un peu européiste Lui Il n'est pas français C'est-à-dire Lui c'est un européen Il n'est pas français du tout Il n'a aucune histoire de France Il n'en parle pas Il a dit que la France Ça n'est pas d'histoire Pourtant Il en a 1500 ans 1500 ans Depuis Clovis Alors peut-être Un peu moins de 1500 ans Il faut se rappeler Que Clovis Il était belge Oui non mais d'accord Mais d'accord Pour rentrer dans les détails C'est notable La Belgique En l'état N'existait pas à l'époque C'est pas le problème Et la Belgique Je ne sais plus D'où il était Tournait je crois La Belgique Elle était française A l'époque Le parti Oui Wallonne Était une partie française Donc Clovis Était belge Mais devenu français Mais voilà C'est que Il n'arrête pas De parler de privatisation De salaire Oui c'est ça De salaire européen De justice européenne De gouvernement européen Carrément C'est à dire Il n'arrête pas Il n'arrête pas De parler J'espère fortement Que ces gens Ce ne seront pas élus Le problème C'est ce qui me fait peur C'est que Moi j'ai peur Qu'ils soient élus Parce que Quand on entend Les socialistes Qui disent On ne se sert à rien La gauche est morte Ils disent carrément La gauche est morte C'est ça qui est grave C'est ça qui est très grave C'est qu'ils osent dire Que la France Ils osent dire Les socialistes Que la France est morte C'est à dire Qu'ils n'ont même pas envie De se battre C'est à dire On dirait qu'ils s'adressent Aux électeurs Aux électeurs de gauche Pour dire Ne votez pas pour nous Parce qu'on ne passera pas Voilà C'est quasiment Ce qu'ils veulent dire C'est ça Qui est catastrophique Donc quand vous voyez Un mec Qui a été premier ministre Il s'appelle Monsieur Valls Qui parle Du programme commun Et qui dit Que le programme commun Est élu en 1974 Alors qu'ils se trompent De deux ans C'était en 1972 Ils sont cinq Sur le plateau Avec le journaliste Il n'y en a pas un Qui relève C'est à dire Qu'il y a une inculture A la télévision Des journalistes Moi je me souviens Il y a une dizaine d'années Bon il y a bien dix ans Où je parlais Avec un professeur De Comment De Bilderberg Il ne le savait Il ne le savait pas Il m'a dit Bah je regarderai Je regarderai Et quelques jours après J'ai entendu Ce type Le gros Qui a eu des problèmes Morandini Non pas Morandini L'autre Je me souviens Comment ça Enfin bref Un journaliste Il disait Bilderberg Je ne connais pas Un journaliste Qui dit Moi je n'ai jamais entendu Parler de Bilderberg C'est à dire On a des gens Des gens comme moi Des gens Des descendants Des gens qui ont une culture Minable Parce que moi J'ai même pas tant Une calitude Qui savent Qui connaissent Ces trucs de Bilderberg Et un journaliste Ose dire Moi je n'ai jamais entendu parler Mais retour On va retourner à l'école On va retourner à l'école Parce que ça ne sert à rien Il faut que je trouve ce nom Parce qu'il faut que je le dise Ce nom Ce même Parce que Ce n'est pas des journalistes Ou alors Je ne sais pas ce qu'il a rappelé Non mais la faillite Plus spécifiquement Tu as raison Sur ces propos là Et la faillite Depuis Ce n'est pas depuis 4 ans C'est depuis des décennies Même La faillite C'est La paupérisation De l'école Les moyens Qu'on ne met plus Dans l'école La faillite On ne les dit pas Ces gens là Tous les 27 pays de l'Europe Le disent Et puis Il y a aussi Quelque chose De beaucoup plus important À partir du moment Où tu as la volonté De nier l'histoire Ou de la déconstruire C'est-à-dire On n'est pas non plus Des perdros de l'année On n'a pas compris La démarche C'est-à-dire Qu'on ne peut pas On ne peut pas confondre Sur le plan culturel Sur le plan même relationnel Et sur le plan culturel Et sur le plan entrepreneurial Et de conception même De la vie En tant que tel Les Français restent Les Français Les Espagnols Restent les Espagnols Les Portugais Restent les Portugais Les Belges Restent les Belges Les Luxembourgeois Ce tout petit pays Où tu as vu Sur Internet J'espère Que même là-bas Il se bouge En manifestation Alors qu'il n'était pas Habitué à ça Je ne sais pas Combien qu'il y a d'habitants Au Luxembourg Peut-être un million Peu importe C'est un tout petit pays Mais c'est un pays Ce n'est pas le nombre d'habitants Qui est important C'est la structure même Des pays Bon Il a évoqué par exemple Le Brexit En disant C'est l'enfer Et d'un nation Enfer et d'un nation Bientôt si on perd Les élections en France On perd tout en France Ce sera la faute du Brexit Nous avons des idées là-dessus Sur l'engagement d'un pays Au niveau mondial Parce qu'il faut réagir comme ça Surtout Il ne faut pas se mettre Le petit doigt dans le nez En disant Mais je n'ai rien compris Non non Le continent européen Je ne parle pas d'Union européenne Je parle du continent européen Ça a une histoire Ça a une tradition C'est une terre d'ailleurs Qui a été tellement meurtrie Par différentes guerres Qu'on ne peut pas les nier non plus Qu'on ne peut pas les nier non plus Ça c'est nos anciens Qui sont morts bien entendu Mais quand on passait des messages Au niveau de la liberté Ce n'est pas rien non plus Mais le continent européen Il fait partie aussi Puisque c'est On parle de la présidence De la République Qui fait partie aussi D'un système mondial D'un système mondial De relation D'État à État Or maintenant Depuis une quinzaine d'années Il y a En réaction Si tu veux Un certain nombre de pays Qui sont dominants Sur le plan économique Même si ça décline un petit peu Je pense aux États-Unis Qui sont les gendarmes du monde Qui sont les gendarmes Ils ont 700 Par exemple Ils ont 750 Ou 760 À 2 points près Base militaire Dans le monde Ce n'est pas pour dire On vient vous protéger C'est pour dire Il faut suivre Cette route-là Tous les présidents Des États-Unis Je suis obligé de dire C'est la vérité Tous les présidents Des États-Unis Qui se sont Comment dirais-je Qui ont été élus Ont tous fait des guerres Celui qui n'a pas fait de guerre Pourtant je ne l'avais pas Il n'avait pas ma sympathie C'était Comment il s'appelait l'autre Là Trump Voilà Trump Bon Qui a refusé Les Américains Choisissent Dans un système électoral Un peu complexe C'est vrai Je reconnais Que je ne comprends pas Toujours tout Mais les Américains Choisissent le président Qu'ils veulent Ce n'est pas le problème Ce n'est pas le problème Mais c'est la situation monétaire du monde Qui a contraint d'autres pays Notamment en Asie Et dans la zone orientale De notre vieille Europe A se constituer entre eux Entre elles Et ces pays-là Entre eux Soit pour résister à ceci Soit pour résister à cela Mais quoi ? Ça c'est de la modernité Qu'on en tire après des conclusions Au bout de deux ans De trois ans De ces unions-là Elles sont en général Sur le plan historique Pardon Elles sont en général temporaires Mais bon Temporaires Des fois ça peut durer Dix ans Ou vingt ans Ou trente ans Mais à l'échelle de l'histoire C'est toujours temporaire Notre pays Ce n'est pas construit N'importe comment Y compris des Vom-Tom Parce qu'on les oublie toujours Les ultramarins Ça fait partie de la France Intégrante Il y a une situation Explosive dans le monde Depuis des années Et des années Pratiquement personne T'en parle Et quand on t'en parle T'es traité Il y en a un Des candidats Qui en parlent quand même Je ne traiterai pas les noms Je ne vais pas en faire Je remonterai A l'ancienne Campagne électorale Il y a cinq ans Quatre ans et demi Là pour l'instant On ne sait pas Qui exactement Ce sera candidat Enfin On n'en connait Que trois, quatre Il faut qu'ils aient Leur fameux 500 signatures Même y compris La France Insoumise J'ai entendu Comment il s'appelle Mélenchon Qui doutait même Sur le principe D'avoir Les 500 signatures Bon voilà Il y en a d'autres Qui s'en plaignent aussi Mais bon Reconsidérons ça Dans un autre domaine Il faut que Il faut que l'on ait En conscience Tu sais quand tu parles De l'école qui est cassée Quand tu parles Des services publics Qui se sont cassés Quand tu parles De tout ça Tu as toujours l'impression Que tu es un homme Du passé Toi-même Je parle de moi Patrice là Et puis Oh oui C'était mieux avant Non 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 C'était pas mieux avant Avant il y avait aussi Des grandes actions syndicales Pendant toutes les décennies Pour Je m'excuse du terme Arracher Quelque chose Au pouvoir en place Mais L'ambiance C'était sans doute différente Mais c'est au nom De l'Europe Et oui Déjà Qu'on a cassé Dans les années 80 78 80 La sidérurgie Française Les dernières mines De fer Que nous avions Et les chantiers Navals Et comme cela On casse La ruralité Pourtant c'est une réalité C'est comme ça La France C'est 36 000 communes Et c'est beaucoup de villages C'est beaucoup de Bourgs C'est beaucoup de Petites communes Et là Les gens y vivent Et ils veulent Continuer à y vivre Tu vois Tu comprends Ce que je veux dire On ne peut pas Toujours avoir Une concentration Dans ce qu'on appelle Les métropoles Que je condamne Moi de toute façon Avec beaucoup De férocité Pourquoi L'ancien président Oui L'ancien président De la république Ne s'est pas représenté De toute façon Il n'aurait pas été A mon avis Réélu Il a quand même Lui Sur le plan Purement administratif A l'injonction De l'Union européenne De l'époque Pendant son mandat C'est ça que je veux dire Donc il y a quelques années Vous faites des métropoles Vous faites des grandes régions Donc ils appliquent Nous avons des gouvernants Qui n'ont même plus Les mains libres Tu vois ce que je veux dire Tu comprends Ce que je veux dire Qui n'ont même plus C'est décidé pour eux C'est décidé pour eux Alors c'est vrai Que dans la tête De certains De nos compatriotes De nos citoyens C'est peut-être Un peu complexe Parce qu'ils vont dire Oui mais moi Ce qui m'intéresse C'est ce que j'ai dans l'assiette Donc le pouvoir d'achat Mais tout est lié Quand il a parlé Cet après-midi D'un SMIG Au niveau européen On a bien compris On a bien compris Le message On nivelle tout Et tout n'est pas comparable D'un pays à un autre Les conditions sociologiques Les conditions économiques Ne sont pas les mêmes Mais partout En Europe Ou alors Je suis fou Ça Viviane T'as peut-être raison aussi Là-dessus Montre Viviane Et puis explique-nous ça Mais t'as raison aussi T'as vu le commentaire De Viviane Patrice Non ? C'est sûr Parce que je vais la kiffer Ah bah oui C'est toi qui m'a C'est vrai Autant pour moi Voilà Bon donc la Viviane Oui il a parlé Sandrine Il a parlé Très longtemps Cet après-midi Oui Pour ça qu'on prend La parole Ce soir Rapidement Parce qu'on avait On savait qu'il allait parler Donc on a dit On va apporter la réponse La réponse On va On va commenter cela Mais plus spécifiquement Je sais plus où j'en étais Nos agriculteurs Nos agriculteurs On est tous attachés A nos Ce qu'on appelle vulgairement Nos paysans Mais au sens noble du terme Combien de suppressions De fermes ? Combien de suicides ? Attends De pertes D'exploitations agricoles Et évidemment Tu as raison de mettre le point là-dessus De suicides T'as rien loupé Sandrine Ça on en parle très très peu On en parle très très peu Je veux moi Qu'il y ait des candidats A l'élection présidentielle Toutes tendances confondues Qui parlent du monde De l'agriculture Pas pour dire Ah là là La main sous le cœur Non Quel projet La France devrait avoir Pour recouvrer Pour retrouver Pardon Son activité agricole Dans quelles conditions Européennes Du continent européen Et même mondial On pourrait faire Des échanges commerciaux Quand on dit Enfin en tous les cas C'est bon ma position à moi Quand on dit On parle d'État à État C'est pas pour faire beau Dans un discours Dans un live C'est pas le problème C'est comprendre Cette mondialisation Qui est une grosse bulle financière Qui est une grosse bulle financière Qui de toute façon À un moment donné Va éclater C'est l'accumulation De milliards De milliards De milliards De dollars Essentiellement Et puis d'autres monnaies aussi Parfois À un moment donné Ça va Ça va Alors est-ce qu'on doit Entre guillemets Excusez-moi mesdames et messieurs Qui disent Écoutez Est-ce qu'on doit se suicider Sur un plan citoyen Et puis dire Bon bah alors voilà Comment dirais-je Le secteur hospitalier Bon bah voilà Tant pis C'est triste Mais c'est comme ça Non Ça concerne nos Santé Ça concerne nos vies Et il en faut Dans tous les territoires du pays D'accord De même qu'il en faut Pour les écoles Et il faut avoir aussi Une pensée Là je le dis À nouveau Il faut avoir aussi Une pensée Pour nos chefs D'entreprises D'entreprises PMI et PME Qui bien souvent Ont quelques employés Peut-être une dizaine Il y en a Des PME Qui en ont un peu plus Qui doivent aussi Avoir ce concours Européen Continent européen Et voire mondial S'il y en a Qui le souhaitent Pour leur activité L'humanité Capitalistique Comme eux Ils le comprennent C'est pas de l'humanité Ce sont des bilans comptables A la place du cœur Ils ont une calculette Une calculatrice Alors on va peut-être Le taxer Disons que vous êtes gonflé Quand même Il a eu des propos Sur lui Il a dit Que l'Europe était humaine Je vois pas Quelle humanité Il y a dans l'Europe Enfin si quelqu'un Me l'explique Je serais très content D'écouter Ces propos là L'Europe est humaine Et démocratique Oui bah démocratique Ça ça fait Depuis la construction De l'Europe Qu'on nous le sort L'Europe est humaine Non elle est pas humaine Elle est pas humaine Elle est pas humaniste Je parle pas d'humain Excuse moi Elle est pas humaniste Est-ce que tu as entendu Le chantage Qu'il a fait À la Pologne Eh bien j'en ai parlé Patrice J'en ai parlé Au début de mon propos Mais c'est T'as raison C'est du chantage Mais avec grande fermeté Je peux comprendre Que Mais de toute façon Ce sera comme ça Les gens peuvent l'entendre Sans doute T'as pas écouté Tu mets un replay Il a parlé de ça Mais pourquoi Tu comprends bien Qui sont Lui il est vraiment C'est un européiste Respectable d'ailleurs Il sait ses idées Etc Etc Mais les conséquences De relations internationales Quand un futur président Du conseil européen Va s'adresser À la Pologne Quel que soit Le régime polonais C'est pas mon affaire Moi je suis pas polonais Donc Eh bien à la Pologne Non 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 Les constitutions Nationales N'ont plus le droit De De s'exprimer Dans chacun Dans chacun Des pays Mais à tel titre Il faut qu'il se souvienne Quand même Enfin tu me diras Enfin il le sait Je le répétais souvent Dans nos lives Traditionnels Qu'on faisait Le peuple français A refusé Le projet De constitution européenne À 55% À 55% On respecte même pas Chez nous Au pays des lumières Comme on dit On respecte même pas Un référendum Alors il y en a Qui te disent Oui mais après Il y a eu un autre Président de la République Qui a bien expliqué Qui ferait le traité De Lisbonne Ce qui est vrai Ça a été fait Contre le traité De Lisbonne Mais quand un référendum A lieu dans un pays Quel que soit L'autre candidat Qui arrive après Et qui est élu On respecte Ce qu'ont décidé Les françaises Et les français Le débat de 2005 Sur la constitution européenne Il y a dans cette ville Des gens que je ne connaissais Peu ou pas On s'en parlait La campagne a été Très active Et tu sentais monter Au fil des jours De la campagne électorale De tous ces responsables politiques Qui étaient sur les plateaux Matin, midi et soir C'est normal C'est un débat démocratique Mais les françaises Et les français Se sont plus emparés De ce débat là Qu'un autre A l'époque Et ça je peux le confirmer Le résultat C'était 55% de gens Qui ont dit non Donc maintenant Il faut que l'on comprenne Dans ce pays Qu'il faut que nous ayons Notre référendum Je sais que tu n'es pas Tellement d'accord avec ça Patrice Mais notre référendum D'initiative citoyenne Il faut dans ce pays Qu'il y ait cela De manière à ce que L'on intervienne régulièrement Dans les affaires De notre propre gestion De vie Au quotidien Prove gestion de vie Au quotidien Parce que Un pays comme le nôtre Tellement fracturé Depuis des décennies Et des décennies Les françaises et les français Doivent pouvoir Se prononcer régulièrement A leur demande Il faut tant de signatures Pour le RIC Enfin tout ce qui a été expliqué Mais ça c'est C'est la vie démocratique D'un pays moderne Moderne Et je suis convaincu Je reste intimement convaincu Pour plus tard de raison Peut-être un peu d'expérience Vous savez Mais je reste convaincu Que si nous avions l'arme Et le référendum D'initiative citoyenne Que les françaises et les français Majoritairement S'en empareraient Sur des sujets de société Et pas n'importe Ils feraient pas n'importe quoi Et ils feraient pas n'importe comment Voilà Le problème C'est l'absence De démocratie Alors évidemment La démocratie On va te dire Bah oui mais tu peux sortir Tu peux ceci Tu peux cela Non non C'est s'occuper De nos propres affaires S'occuper à un moment donné De nos propres affaires Et je crois que ça C'est important Si nous avions eu Le référendum D'initiative citoyenne On aurait pu Sous le mandat de François Hollande Si nous l'avions eu Dans la constitution On aurait pu dire Bah attendez On va poser la question Par référendum d'initiative citoyenne Au niveau national Est-ce qu'on est pour Les grandes régions Les très grandes régions Qui ne servent à rien Qui ne coûtent à pomme en dingue Alors là pour le coup Et qui ne servent à rien Qui n'ont aucune réalité Nationale et historique Dans notre pays Je suis contre la Enfin bon bref Voilà On aurait pu On aurait pu intervenir là-dedans Dans ce domaine-là Ça ne veut pas dire Que le référendum d'initiative citoyenne Qu'on se comprenne bien Réglerait toutes les questions De la société française Mais en tous les cas Nous sommes à une période D'envie De besoins démocratiques Et nous n'avons plus Tombé dans des campagnes On s'occupe Des problèmes de la France 90 jours Ou 100 jours Une fois tous les 5 ans Puis après On n'entend plus parler de personne Et c'est comme ça On fera comme ci On fera comme ça Alors tu comprendras très bien Que dans ce contexte D'écoles cassées De problèmes D'un chômage endémique Enfin 6 millions de chômeurs Ce n'est pas rien D'absence De formation Déformation professionnelle Alors je vais peut-être encore faire Un peu redite En réexpliquant tout ça Enfin tous ces problèmes Dont nous avons besoin À régler chez nous Sur notre sol Il faudra bien quand même Que l'on s'empare de cela Quand je dis Et je le répète là C'est notre petit live De réaction À l'intervention De Macron D'Emmanuel Macron Quand on dit Les Gilets jaunes Et maintenant Le mouvement citoyen Quand il s'est exprimé Quelles ont été les revendications Au départ C'était effectivement Sous le carburant Et le pouvoir d'achat Il n'y avait pas que le carburant Et le pouvoir d'achat Et très très vite Dans ces débats là C'est imposé Dans la discussion Dans les assemblées Qu'on appelle ça Les assemblées des assemblées Le référendum D'initiative citoyenne Qui serait un poumon De démocratie Pour nous D'intervenir Ce n'est pas le seul Patrice On est bien d'accord Voilà Je souhaite moi Une assemblée nationale Demain Un jour Dans 10 ans Dans 15 ans Où tous les courants De pensée Seraient représentés Avec une proportionnelle Intégrale Il faut que l'assemblée nationale Soit conforme A la sociologie électorale De notre pays Alors après Que chaque courant de pensée Et plus ou moins de candidats De députés C'est une chose Mais au moins Qu'ils aient parti prenant Qu'ils puissent s'exprimer Voilà Alors évidemment Parler de ça Est-ce que c'est possible Sous la 5ème république J'en sais rien En tous les cas On peut décider de ça François Mitterrand Lui pour Au moment de son deuxième mandat Tu rectifié Si je me trompe Enfin Avait appliqué Quelque temps La proportionnelle intégrale Tu te rappelles de ça Non ? Pour l'élection Des députés Oui oui J'ai un sentiment Parler tout seul Alors rebond bien Non non tant pis Non mais je ne veux pas T'interromps pas Parce que quand je t'interromps Tu me cries après Non non Je t'interromps pas Non 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 Il boit du whisky en plus Non non c'est de l'eau Messieurs dames c'est de l'eau Non non je sais Je plaisante Non mais moi Moi ce qui m'embête Un peu ce qui J'ai l'impression Que les gens sont vraiment Démobilisés Moi je discute avec les gens Ils sont Ils ne croient plus à la politique Et on s'en rend compte D'ailleurs même On regarde La justice en France Applique la justice A l'européenne Mais pas la justice De son pays C'est à dire Que on le Je ne sais pas Je sens que Il n'y a plus d'envie Dans ce pays Je ne dis pas Qu'on est des moutons Mais comment Je ne sais pas Je trouve que Je vois que les jeunes Ils vont s'agglutiner Avec Macron Ce qui m'étonne D'ailleurs Alors qu'ils crèvent de faim Et qu'ils font la queue Sur les trottoirs Pour acheter Les paniers À nourriture Il n'y a pas Obligé de me griffer Dans le choix Moi je suis assez Assez démoralisé Parce qu'on voit On voit Des retraités Ou des gens Qui vont s'enracionner Qui disent Nous on en a marre Parce qu'on nous a dit Un vaccin Deux vaccins On n'aura plus de masques Maintenant On en a un troisième Maintenant Bientôt Un quatrième On n'a pas Parce qu'ils en parlent D'être réci On a parlé Peut-être un quatrième Et peut-être tous les ans Alors que vous avez Comment il s'appelle Blachier Qui dit Mais ça y est Le pic est fini On est sur un plateau On s'y attendait Mais on est sur un plateau Donc il faut Il faut On ne sait plus C'est-à-dire Qu'il y a tellement De chambres Et puis Les médias Sont tellement À nous rabâcher Sans arrêt À la même chose C'est-à-dire que pendant Moi je remercie Zemmour Laissez-moi finir Je remercie Zemmour Parce que grâce à Zemmour On n'a pas parlé Pendant 15 jours Du Covid On ne parlait Que de Zemmour Les chaînes D'info Se mettaient en route Zemmour 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 On ne parlait plus De Covid Et aujourd'hui On voit que Zemmour Il allait éclairer son truc On en parle Moi On reparle Covid On parle cinquième vague Je ne me rappelle pas Avoir entendu parler De la quatrième vague Ça je ne sais plus Si on s'en est On en a entendu parler Mais bon bref On est à la cinquième vague Alors à quand la sixième Parce que ça ne vient plus C'est plus C'est bientôt On va avoir un raz-de-marée On va avoir un tsunami Parce que ça vient Vraiment du n'importe quoi Quand on voit Autant de Différents Et puis je vous l'ai dit Tout à l'heure Quand on voit Autant de Scientifiques Qui se contredisent Les uns des autres Alors qu'on voit Que j'ai vu Une disinformation Où 60 000 médecins 60 000 médecins À travers le monde Demont La règle définitive De la vaccination C'est pas des fous Ces mecs là C'est pas des malades S'ils disent C'est qu'il y a une raison Et Mais non On voit l'autre Qui parle de l'Europe Qui parle d'une Europe sanitaire Qui parle d'une Europe Il veut un gouvernement européen Il le fait comprendre Là Il est en train de C'est de la pédagogie Ben oui Là il prend son pied Parce qu'il dit Ça y est Je suis le patron de l'Europe Je suis le président de l'Europe Et ça ça lui fait mousser Le monsieur Et là Quand on le voit Quand on l'a vu Et vous avez vu Le nombre de papiers Le regardez Regardez en live Vous allez voir En replay Vous allez voir La pile de papiers Qu'il avait devant lui Alors que l'Aviki Il n'a jamais rien Il est un prompteur Mais là il avait tout Il avait une demi-ramelle De papier C'est incroyable Il a bien Il a bien C'était fouillé Pour moi Bon Mais C'est ça Écoute Il faut vraiment comprendre C'est un terme très très cru Il a sa feuille de route Il a sa feuille de route Voilà Moi ce qui me convient pas D'une manière globale Au niveau national C'est Je réponds un peu A 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 Si les gens Les françaises Et les français Comme aux autres élections Locales Certes S'abstiennent S'abstiennent À un taux Important À l'élection Présidentielle Ça sera Aussi À comprendre Dans le sens Du message Qui sera passé Une abstention En pourcentage C'est toujours un message Qui est passé Mais le danger Sandrine le sait Toi tu le sais Moi je le sais Viviane sans aucun doute Le sait aussi Montigny Viviane Qui intervient régulièrement Dans nos lives Viviane Tu vois je t'ai lu Et ça m'a coupé Mon expression Comme ça tout le monde verra Que je suis un peu Fatigué parfois Mais si les gens Ne vont pas voter Votez pour qui vous voulez Moi chacun a le droit De voter pour son esprit Son couloir de pensée Mais si vous avez voté Ils seront quand même élus Même s'il y a 40% de gens Qui vont pas voter À la présidentielle Il y aura 60% Qui iront Il y aura des butins blancs Évidemment Comme à chaque fois Mais il sera Les gens seront élus Quelle que soit La personne Donc il faut s'exprimer Mais il faut pas s'exprimer Qu'à une élection Présidentielle J'entends la petite musique Sur internet Sur Facebook J'entends la petite musique Bon on ne va pas Le voter à la présidentielle On ira voter A la législative Et alors C'est pas ça Le rapport de force On va surtout pas croire Que si l'un ou l'autre Est réélu Que l'Assemblée nationale Ne correspondra pas À la personne Qui sera élue Je dis bien Pas lui Quelle que soit La personne Qui sera élue Les Français Les Français Ont du bon sens Ils donneront Une majorité Législative À la personne Qui sera élue Moi je prends pas Position Pour l'un ou pour l'autre Je pense qu'on arrive Quand même à décortiquer Mes propos depuis le temps Mais enfin moi Je prends pas position C'est pas mon boulot Je suis un citoyen lambda Je suis comme tout le monde Et je me renseigne Là où je me battrai toujours Et depuis longtemps C'est sur nos conditions de vie Nos pouvoirs d'achat L'arrêt Alors on parlait de l'hôpital Évidemment Et aussi les services de justice Qui sont à l'os Tous ces services publics En définitive Où on veut C'est même pas une privatisation C'est à dire que ça ne sert à rien En définitive Vous n'en avez pas besoin Alors là où tu as raison Patrice C'est que tout doit être mis Dans le cadre De cette union opérative Qui doit décider de tout Pas ça l'Europe pour moi Dans ma tête Bonsoir Marietta Bonsoir C'est pas ça pour moi La conception D'un pays Qu'il y ait Je le répète Qu'il y ait des coopérations Entre tous les pays Du monde d'ailleurs Des coopérations Commerciales Culturelles Relationnelles Etc Je suis d'accord Je suis tout à fait d'accord D'ailleurs c'est le mouvement De l'histoire Ni lui Ni quelqu'un d'autre Ne peuvent Annuler 1500 ans D'histoire Je Voilà Pitchounet Demain soir à 19h Alexandra Mais Journaliste Prend un live à 19h Diffusé sur Facebook En simultané Concernant les Macron Concernant Madame Macron Concernant les Magouille électorale Elle vient de sortir Si toi-pied Ou elle dérange Bon d'accord Nous avons la liberté Sandrine Merci de l'information C'est vrai Je l'avais lu Mais Peut-être Fait bien de confirmer Alors je ne sais plus Sandrine Décidément T'es méchante Avec moi ce soir Je ne sais plus Où j'en suis Si Phil Saint était là Saintès était là Il dirait Il a encore perdu Les pédales On va lui souhaiter Un bon anniversaire D'ailleurs Notre copain Phil C'est son anniversaire Aujourd'hui Patrice Je te l'ai Je t'ai dédié Je t'ai dédié Tu parlais De la pauvreté Des écoles Des hôpitaux De tous les services publics Voilà Oui Donc voilà Je te relance Sur la chambre Voilà Donc voilà Après il y a des Il y a aussi Parait-il Alors moi je pense Que c'est temporaire Je pense En analysant un petit peu ça Je pense que c'est temporaire Dans les ravitions De notre pays Dans notre compréhension Des choses Mais alors Ce qui est vrai Dans les pays anglo-saxons De plus en plus On appelle le wokisme Il y a des mots Ils trouvent Ils arrivent à trouver Des termes Etc Alors il faut savoir Au niveau de l'histoire Wokisme en question C'est né en France En plus Cette histoire-là Oui oui C'est né en France Et ça a été récupéré De manière industrielle Intellectuellement Mais industrielle Dans la tête A travers les facs Les universités De là-bas Aux Etats-Unis Mais le wokisme Comme on parle C'est ça C'est-à-dire La négation de tout aussi Tu comprends Ce que je veux dire Patrice La négation de tout Tout le monde ceci Tout le monde cela Etc Etc Et ça ne peut pas Être possible Quand il n'y a pas de débat Quand il n'y a pas de concertation Et quand il n'y a pas De Viviane C'est très Très en forme Ce soir Viviane C'est une citation Et ça ne va pas de pair Comme ça Il y a des pays anglo-saxons De consonance anglo-saxonne Il n'y en a pas 50 Dans le monde Qui ont ces réactions là Bonsoir Ludo C'est ça Qui ont ces réactions là C'est pas de nos Quand je dis que c'est pas De nos traditions De comportement Je veux dire D'éducation De formation Parce que nous sommes Constitués différemment Nous avons 30 000 communes Nous avons des départements Nous avons des régions On réagit différemment Et puis nous sommes dans un pays Qui compte Je le dis à chaque fois Alors peut-être que maintenant Il y en a peut-être un peu moins Depuis le temps que je le dis Il y a un poumon démocratique Qui le veuille Qui ne le veuille pas Qui est la vie associative Il y a un million Déclaré Un million six cent mille associations Déclarées Dans notre Sur notre territoire national Et ultramarins Ça représente Combien de personnes Qui se saluent Nicolas Ça représente Combien de personnes Qui sont Dans la vie associative Je n'aime pas Trop non plus Ce petit discours Je n'ai pas aimé Ou pas aimé Je constate Et j'analyse C'est mon but On en a parlé Hier soir Tous les deux Le but c'était ça Je n'aime pas aussi Non plus Qu'on dise Les français S'occupent de rien Ce n'est pas vrai Ils sont dans Un million cinq cent mille associations Donc sur des thèmes Qui les intéressent De sportifs D'éducation De soutien scolaire Parce que bien souvent C'est des associations Et les parents d'élèves Qui font du soutien scolaire On est bien d'accord Voilà Donc ils sont investis Quelque part Ces personnes là Et ce n'est pas Une quantité négligeable Un million cinq cent mille D'associations Dans notre Pays International Avec L'Outre-mer Je dis toujours Que la France Elle est internationale Et elle l'est Dans ma conception Ça fait quand même du monde Mais même un parti politique Quel qu'il soit Au départ C'est une association On est d'accord Que la démocratie S'exprime Ce n'est pas pour faire Bien dans des traiteaux Sur des traiteaux Ou dans des salles Elle doit s'exprimer Tous les jours Et tous les jours Tu discutes T'es comme moi Tu Tu discutes avec des gens Autour de toi Enfin j'imagine Tu ne vis pas comme Une ermite Ou un ermite Je ne sais pas comment on dit Tu as des contacts humains Tu as des contacts réguliers Soit avec ta famille Soit avec tes fils Soit dans ton entourage C'est déjà là Une mobilisation humaine Ils ne veulent pas ça De manière globale Ils veulent Ou même au niveau européen Ils veulent qu'on soit Confiné intellectuellement Dans les cas Ce qu'ils ont défini Il y a très peu de personnes Et ça m'a choqué Sur Facebook Il y a très peu de personnes Sur internet là Qui ont dénoncé Le fait Une des commissaires européens Je ne connais pas son nom Qui refuse même Qu'on évoque Noël Et la chrétienté Ça ne se fait plus Sauf plus parler de Noël Tu n'as pas vu ça Patrice ? Si si J'ai vu Je l'ai vu Voilà Mais l'avantage Ce qui m'a fait plaisir C'est que Mais ce n'est pas la question Deux secondes Avec cette réaction Ce qui m'a fait plaisir C'est que j'ai vu Beaucoup de Maghrébins Qui ont mis des sapins de Noël Et qui m'ont dit Moi je suis Maghrébin Mais je mets un sapin de Noël Quand même Oui enfin Le sapin de Noël C'est Ce n'est pas bien Oui oui Mais ça n'empêche C'est bien C'est du coup de réaction Voilà Il faut comprendre Et il y avait un petit Jésus Dans le sapin de Noël Et c'était assez rigolo Ça prouve Les gens sont moins bêtes Qu'on ne le croit Et bien C'est passé inaperçu Pratiquement Bon il y a quelques personnes Qui ont réagi Il y a des personnes Qui ont réagi Mais ça a été Un peu lent Alors je sais bien Qu'on est une population Majoritairement Je pense Majoritairement athée Pas plus pour une religion Que pour une autre Noël c'est un symbole C'est une tradition aussi C'est aussi un symbole Pour les chrétiens Qu'ils soient De France De Belgique Des pays d'Afrique Qui sont convertis À cette religion là Et bien même ça Il rentre dans nos vies Dans notre intimité Théologique Et philosophique Pour dire ce qu'on doit penser Et ce qu'on ne doit pas penser Ça c'est ce qu'on appelle Les expressions du bourguisme Mais quand ça arrive Au niveau de l'Union Européenne D'une commissaire Dont on ne connait rien De cette personne là On ne sait pas ce qu'elle est Etc D'ailleurs elle est ce qu'elle est Je m'en fous Mais elle n'a pas à dire À tout un peuple À des peuples Pardon excuse-moi Ben non Noël c'est fini On n'en parle plus C'est fini On n'en parle plus Elle aurait parlé En disant Là il y a un problème Il y a des milliers Voir des millions On va dire des milliers Parce qu'après je vais être encore critiqué Mais des centaines Des milliers de familles Qui vont se poser la question Par rapport à leur pouvoir d'achat Évidemment Humainement Socialement Affectivement Qui auront du mal À acheter un cadeau À leurs gosses Même d'organiser des réveillants De Noël Il y en a Beaucoup qui vont le faire en famille J'ai vu quelques messages Passer ici ou là Mais tu en as aussi Beaucoup 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 d'autres Qui vont Et ce n'est pas une histoire De la COVID Il faut arrêter les conneries Les bêtises pardon C'est une question De pouvoir d'achat De pouvoir d'achat C'est une question Alors Ce n'est pas faire bonbons C'est aussi De la réalité conviviale D'un peuple latin Comme le nôtre On aime se rencontrer On aime échanger On aime discuter En général Pourquoi on se rencontre en famille Dans des moments Paisibles comme ça C'est aussi pour parler C'est aussi pour ne pas être d'accord Et bientôt Si tu continues A les écouter tous Autant qu'ils sont Ceux-là Le président Hummonologue Je ne sais pas quoi Comme a dit Sandrine tout à l'heure Ne vous réunissez pas Tu vois bien Qu'il y a une Corrélation Directe Je ne suis pas médecin Mais je Voilà Je ne me permets pas J'écoute des spécialistes Mais dans notre vie De tous les jours Tout est lié C'est un ensemble Tout est lié Tout est lié Ne vous rencontrez plus Pourquoi ? Parce que la situation Elle est explosive Or Ils font une erreur Parce que si la situation Explosive Ça peut Exploser encore plus Personne n'appuiera Sur un bouton Pour dire Arrêter Soit un immense Mouvement social Ou une prise en charge De sa personnalité Dans tel ou tel aspect Des choses De la vie sociale Voilà On a le droit De faire Tout comme on a envie D'avoir de la convivialité Entre nous Un repas comme ça Traditionnel Que ce soit Le mois de décembre Janvier Février Mars Quand on aime rencontrer Nos amis Dans un jardin Barbecue Quand il fait beau Etc Parce qu'on a envie De les voir Parce qu'on a envie D'échanger Parce qu'on a envie De passer un bon moment Je le répète Tout le monde le sait Nous sommes un pays latin Donc c'est nos traditions Alors c'est vrai en Italie Ce se joue de forme Enfin c'est vrai en Italie C'est vrai au Portugal C'est vrai en Espagne Il y a 4 pays latins Il n'y en a pas 50 000 Il n'y en a que 4 Bon ben c'est Elle fait partie de l'Europe Tout ça Donc cette convivialité là C'est une négation Pour eux C'est à dire Si tu me permets Je voudrais répondre À Viviane Montigny Oui je confirme C'est la présidente De l'Europe Madame Van der Waien Qui a dit Qu'elle voulait Arrêter Elle voulait annuler Le code de Nurember Donc c'est tout à fait vrai C'est elle La présidente de l'Europe C'est la présidente de l'Europe Là tu m'as dit Moi je ne savais pas ça Si si Elle veut arrêter Je l'avais d'ailleurs affiché Elle veut carrément Supprimer le code de Nurember Donc C'est rigolo Parce qu'une Allemande Qui veut supprimer ça C'est une façon de dire Hop tout ce qui est procès Et qui a eu Nurember Ça n'existe plus Donc les Allemands Ne sont plus Oui mais bon Elle est allemande Elle est allemande Elle est allemande Donc elle est allemande Elle est allemande De ce qui s'est passé Non 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 Elle est européiste Donc pour elle Elle n'est plus allemande Elle n'est plus française Elle n'est plus rien C'est une société européenne Et ce qui est grave C'est que pour moi Pour moi Personnellement C'est quasiment La négation De la Shoah Parce que si on efface Le procès de Nurember La Shoah N'a plus lieu Exister Pour elle Pour moi L'un ne va pas Sans l'autre Donc c'est grave C'est grave Et je sais Que je ne sais plus Quel pays Je crois que c'est Les Polonais Portent plainte Contre l'Europe Justement Pour ce genre de choses Parce que Qui c'est qui a eu Ses propres points C'est la présidente Ah la présidente Moi je n'ai pas su C'est toute son plan Déjà C'est la Wanderleian Ah oui Voilà oui La présidente de l'Europe Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans Elle est quoi ? Elle est présidente Elle est présidente de l'Europe De l'Union Européenne Elle est la présidente de l'Europe Du Parlement européen Donc Mais Le problème C'est que ces gens Ne sont pas élus Et ils décident Ils deviennent fous Ils ont le pouvoir Ils se croient supérieurs Et ça prouve à quel point L'Europe est puissante C'est que ces gens-là Décident de tout Et de n'importe quoi Et c'est ça Je rappelle à nos chers amis Qui nous suivent Combien on donne tous les ans A l'Europe nous ? En milliards ? Alors on était à 29 milliards Quand 25 milliards Quand l'Europe L'Angleterre était encore Oui d'accord Dans l'Europe Et je crois qu'on a rajouté On a rajouté 3 ou 4 milliards Donc on doit être à peu près À 30 31 32 milliards Aujourd'hui Salut Salut Nico Comment vas-tu ? Bonjour Patrice Bonjour Marietta Qu'est-ce qu'elle dit ? Et bonjour Nicolas Marietta Mince alors juste dit Bonsoir et hop Éjecter du live Non non Personne t'éjecter Marietta On a beaucoup de problèmes Avec Même quand c'est avec Philippe On a beaucoup de problèmes Avec Facebook On sait pas pourquoi On se fait souvent virer Pourquoi ? Voilà Vas-y je t'en prie Nico Bonsoir 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 Non mais vous vous faites pas virer Je vous rassure Vous vous faites pas virer C'est des problèmes En général C'est des problèmes techniques Souvent les gens disent Oui on est spoilé On est supprimé Non non Faut bien comprendre Que Avec tous les partages Qu'il y a Avec Tout plein de bêtises Enfin Tout plein de choses Mélangées Facebook Ne peut pas Tout Tout gérer Donc Attention Faut pas aller dans Le complotisme Irréel Par contre Maintenant Lorsque tu es vraiment Bloqué par quelque chose Ou quelqu'un te signale Là par contre Là Ton 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 live il dégage Et Fin de l'histoire Donc là le jour où c'est que Un de tes lives sera dégagé Tu te diras Ah Il y en a un qui m'a Ah d'accord Voilà Mais tant qu'il y a des petits Des petits problèmes comme ça C'est 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 des problèmes techniques Et puis il y en a qui en font Alors tu vois C'est un peu politique cette histoire T'as des gens Qui font des Des streamyards Qui font Des lives Ils vont te dire Oh je suis censuré Oh je suis censuré Arrête de faire la pleurotte Parce qu'au final Il n'est pas censuré C'est histoire de dire aux gens Partager 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 Voilà Ah d'accord Nicolas merci Donne une information Ben c'est pas Je te la donne C'est parce que Tu vois Moi je fais Depuis un an et demi Pratiquement deux ans Des streamyards Des directs J'ai essayé même De faire certaines fusions Avec les streamyards Youtube Et tout ça J'ai vraiment Regardé toutes les possibilités Pour diffuser la chose Et j'ai regardé Puis quand je regarde Les streamyards de tout le monde Et que je partage Les streamyards de tout le monde Parce que j'en partage Pas mal C'est là que Je me suis aperçu Qu'il y a beaucoup de gens Qui racontent un peu Trop de bêtises Et qui pensent avoir La science infuse C'est ça le pire Et c'est des menteurs Voilà Alors je partage Alors quand on dit Arrête Nico Je partage jamais Alors Marie-Eta Non 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 Mais Oh oui Vous voyez Il y a des incompréhensions aussi Peut-être que je me suis mal exprimé Mais Ce n'est pas de ta faute C'est la faute de personne C'est un problème technique En général Et des problèmes de diffusion C'est tout Voilà Je voulais venir avec vous Parce que je trouve ça très intéressant Parler de tout Et puis Tout à l'heure Moi je suis quelqu'un Qui va dans les recherches Je n'arrête pas Je n'arrête pas Je n'arrête pas Je n'arrête pas Parce qu'on a envie de trouver On a envie de trouver une solution Parce que Comme moi j'ai appris Qu'on arrive dans un fin de cycle politique Et que Comme on pourrait dire Tous les politiques de maintenant Savent qu'ils arrivent En fin de cycle Voilà Il y a des gens Qui demandent d'aller voter Voter Je ne sais pas Si ça va servir à grand chose À l'heure d'aujourd'hui L'institution française Elle est ancrée L'institution française C'est-à-dire Macron et tout Ils ne vont pas lâcher Leur siège De sitôt Ça il faut le savoir Ils ne vont pas le lâcher de sitôt Avec tout ce qu'ils font De répressifs Tout ce qu'ils font De liberticides Ils ne vont pas lâcher l'affaire Ce que tu disais Par rapport à l'Europe La dame là Qui veut enlever le truc De Nuremberg C'est tout à fait normal Ils se protègent tous Parce qu'il faut savoir une chose C'est qu'il y a quand même Des gens Qui doivent avoir 60, 70, 80 ans Qui ont encore envie De savoir la vérité De ce qui s'est passé Il y a quelques années De savoir qui a fait des bêtises Qui a fait autant de magouilles Pour qu'on en arrive là maintenant Et il y a des juges Encore à l'heure d'aujourd'hui Parce que là Là-dessus Je vais mettre un bémol Sur la justice Il y a quand même des juges Qui sont droits dans leur basket Et qui ne lâcheront pas l'affaire Sur certains Certaines magouilles Qu'il y a eu depuis 40 ans 50 ans Et ils ne vont pas lâcher l'affaire Donc à un moment donné Il y a des choses Qui sont en train de bien se passer Parce que je vois Par rapport à CNews CNews qui est une chaîne Où est-ce que Pascal Praud On peut dire ce qu'on veut Mais lui Il envoie des vérités Qu'on parle sur les réseaux sociaux Qu'on parle dans les rues Etc Mais que certaines personnes Ne voient pas Ou n'entendent pas Et chez CNews Ça commence à balancer Dans tous les sens Ça commence à y aller Donc À un moment donné Voter Je ne sais pas Si ça sert à quelque chose Pour l'instant Vu que nous voulons tous Reprendre Comme vous dites C'est le peuple Qui doit Donner Le tempo Pour la France Et non Une personne Pour La France Je pense que Si on se met à re-voter On retourne Dans le même système Par contre J'ai entendu Beaucoup de gens Dans pas mal de lives Dire Il serait bien Que la personne Qui pourrait Éventuellement Prendre les commandes Du pays Soit éjectable A tout moment Parce qu'elle n'en vaut pas La peine Si Bien entendu Ce genre de situation Devait arriver Là Oui J'irais voter Voilà Ça c'était ma petite C'est ma petite Connotation Sors Parce que Avec mon boubou Parce que j'ai mon petit Boubou d'amour Qui est avec moi Maintenant Et Je me responsabilise Encore un petit peu Beaucoup plus Même Qu'avant-hier Je me dis Que si demain On doit vraiment Retourner aux urnes Ce sera pour Mettre quelqu'un Qui aura Le siège éjectable Illicoprêtement Mais bien entendu Pas que ça Si je dois reprendre La carte des lecteurs Et aller retourner Aux urnes C'est pour aussi Élire Des gens Qui vont Soulever Tous les vieux dossiers Et qui vont mettre En prison Tous ces malfoits Voilà Ce sera C'est ça que je voulais dire Ce soir Parce que A l'heure d'aujourd'hui Nous on nous prend Pour des moins que rien Parce que Et c'est dommage Je crois que je peux le faire Sur toi Patrick C'est toi qui fais le live Là Patrice Oui On va en faire un Parce que Toutes les semaines Ouais Et bien Tu sais quoi Tout le temps Tout le temps Tout le temps La politique Et bien Ecoute Tu sais quoi Juste après Dans deux secondes Je vais arrêter de parler Je vais aller chercher Une petite vidéo Qui dure deux minutes Elle est sympathique Vous allez vous y reconnaître C'est génial C'est un papy Qui va vous parler La vidéo Elle a quelques années Mais Elle va vous donner A réfléchir Et Et comment il parle Vous voyez On nous prend pour Des moins que rien Moi on me prend pour Par exemple Je suis un bon à rien Qui sert à rien Je le dis Mais j'aime l'être humain Ça c'est déjà pas mal Et A force qu'on me dise Que je suis bon à rien Que je ne sert à rien Et que je vois L'état Les politiques Que je vois Certaines Certaines personnes Aisées Qui Qui n'en branle pas une Mais qui ont de l'argent Et qui vont dire Va travailler toi Vous voyez Quand je vois Des médias Qui ne font pas leur boulot Etc Qui se disent Les gens devraient aller travailler Et eux Ils branlent rien À part parler devant une caméra Vous voyez On est dans une quincophonie totale Une quincophonie totale Même si Les gens ne savent plus Quoi inventer Pour donner de l'attention Et les gens ne savent plus Quoi faire Donc ils racontent N'importe quoi On arrive à un moment donné Là Je pense C'est mon point de vue La politique de maintenant Et Tous ceux qui ont adhéré A cette politique Depuis 80 ans Bon allez Je vais dire Non 70 ans Alors d'aujourd'hui S'aperçoivent que Toute la population Est vraiment éveillée Consciente de ce qu'ils peuvent faire Et consciente de ce qu'ils ne peuvent pas faire Voilà Et je pense qu'on arrive dans un nouvel ère Un nouvel ère Un ère où c'est que Les gens vont Et ça se voit de plus en plus Les gens commencent à se réunir Mais pour vraiment Faire des choses concrètes Pas que du blablabla Et le blablabla Bien entendu J'en fais Nous en faisons Parce que nous aimons discuter On appelle ça La communication Et ça c'est très bien Donc je n'appellerais pas ça Du blablabla J'appellerais ça Plutôt du De Comment vous pourriez appeler ça Vous Parce que moi je ne suis pas trop intelligent Ma chérie Tu ne peux pas m'aider s'il te plaît Quand on parle entre nous De choses et tout Comment on dit Ça s'appelle de l'entre-soi De l'entre-soi Oui Non c'est parce que Nicolas il ne parle pas de ça Il ne parle pas de l'entre-soi Il parle d'une communication publique Et citoyenne Non mais je suis d'accord Non mais je suis d'accord Quand je dis l'entre-soi C'est-à-dire qu'ils se parlent pour eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils se parlent entre eux Le mec ou la nana Qui va sur un plateau Et qui parle Qui représente La République En Marche Parle pour les gens de La République En Marche Elle ne parle pas pour les autres Et le socialiste Elle parle pour les socialistes Elle ne parle pas pour les autres Ils parlent pour eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils parlent pour leur groupe Ils s'en foutent des autres Ils parlent de leur groupe Ils regardent Ils n'essayent pas de nous convaincre Je lis J'écoutais tout à l'heure La députée socialiste Qui appelle carrément A l'abstention En disant C'est pas la peine d'aller voter Attendez les législatives Mais c'est quoi Ces partis politiques Qui appellent aujourd'hui A ne pas voter C'est n'importe quoi Or on est sûr de ne pas gagner Donc ça sert à quoi d'y aller On va aller aux législatives Si vous n'êtes pas capable De vous présenter Présentez les autres Ou n'allez pas casser les autres C'est ça que je veux dire Donc c'est pour eux Pour moi ça s'appelle De l'entre-soi Ils parlent pour eux-mêmes Ils parlent entre eux C'est tout Ils ont rien à foutre des autres Voilà Je t'ai pris Nico reprends la parole Comment c'est une partie J'ai pris cette vidéo Ouais ouais Non 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 Mais tu sais Tout en parlant Tu sais Moi j'ai l'habitude Tu vois Ce qui est bien Moi je suis un bourrin Je ne sais rien Mais le streaming Maintenant Je suis très calé Je peux vous parler Je peux même aller chercher Ma vidéo Je peux charger Mon charge-crime Pourtant je suis un blaireau En informatique Mais un vrai blaireau On sait que t'es un blaireau On sait que t'es un blaireau Non non c'est pas un blaireau Voilà Je le taquine Bien sûr Il me connaît Passe là Ta vidéo Nicolas Si tu veux Tu sais Tu sais Être un blaireau C'est quand même Moi Quelqu'un qui me dit Tu es un blaireau Honnêtement Je trouve que c'est un compliment Et je vais te dire pourquoi C'est un animal souvent Ah c'est un animal C'est un village déjà Ouais Mais si tous les humains Et t'es aussi blaireau Qu'un blaireau Alors là Moi je dis On serait Débrouillard Et plus intelligent Que l'être humain Entre parenthèses Alors Je vais t'es de le partager Hop là C'est toi Qu'il faudra que tu le montes Directement Voilà Et écoutez bien ce papy Écoutez bien Écoutez-le bien Alors attendez Je vais essayer de le mettre En grand écran Parce que c'est pas Évident Hop là Écoutez-le bien ce papy Et moi Il m'a donné Il me donne des frissons Si je viens de m'asseoir Je m'assois moi Et si je veux travailler Je travaille Si je veux pas travailler C'est pareil Quand vous étiez jeune Qu'est-ce que vous vouliez faire vous ? Oh ben écoutez La terre me plaît très bien Moi On gagne pas beaucoup Mais j'ai toujours dit On a un peu de liberté quand même Et vous avez pas envie De faire autre chose ? Ah si Vous avez envie d'être fonctionnaire Comme mes frères À la rigueur Quoi gendarme on m'a dit non ? Oui gendarme Hein ? Oui mais j'étais pas assez grand Hein ? J'étais très petit Il me manquait un centimètre Un centimètre pas de gendarme Pour un gendarme à pied Qui vous aurait plu L'être gendarme ? Ah c'est toujours l'argent C'est toujours le pognon Et puis la retraite Ah la retraite oui La retraite est là toujours Vous préférez pas avoir un tracteur ? Non parce que Vous comprenez vous J'en ai pas assez grand Parce que les tracteurs Coutent cher Oui Il faut un million Il y a beaucoup de voisins Qui ont même acheté un tracteur Qui ont emprunté un million C'est bien joli Seulement le tracteur est usé Et le million est pas fini de payer Mes deux chevaux Oui Ils me rapportent Comment ça ils rapportent ? Ils lui ont fait saillir Ah Et alors ça me fait un poulain Tous les ans C'est un bon poulain Un poulain de 6 mois Il vaut toujours 80 000 À 80 000 Oui En milon Ça dépend comment il est Et puis je vous dis J'aime bien ma liberté Si je m'assoie Je m'assoie moi Et si je veux travailler Je travaille Si je veux pas travailler C'est pareil Et voilà Alors si je m'en suis À l'usine Comme j'en vois beaucoup Et il faut partir Il faut arriver à l'heure Tandis que moi Que j'arrive une heure en retard C'est pareil Seulement Il faut faire le travail quand même Mais j'aime mieux travailler Des fois fort Et puis avoir ma liberté quand même Et jamais au cinéma vous ? Oh pas souvent Oh non Ça me dit pas grand chose Pourquoi ? Ça vous plaît pas ? Oh ça me plaît pas Des fois ça dépend du film ça Ça dépend ce que c'est Si ça parle un peu de culture J'aime bien Ah bon ? Il faudrait absolument Que les vieux lâchent la propriété À 55 ans comme un fonctionnaire Oui pour laisser aux jeunes Pour laisser aux jeunes Parce que je vous dis Je connais Tenez à côté là Il y a un gars là Il a 50 ans Et c'est toujours Il est toujours sur la tutelle De son père Qui a 80 ans Ah oui c'est pas normal Ah non c'est pas ça non plus Alors vous voyez ça Ça représente absolument Ce qui est en train Je vais vous mettre Cette petite vidéo là Parce que Tu vois Elle a quoi ? J'ai 45 ans Donc elle a 50 ans Excuse moi Nico J'ai fait une mauvaise manip Si tu veux remonter Il n'y a aucun problème Tu m'excuses là Nico Là c'est dommage Non mais il va remonter Il va remonter J'ai fait une fausse manip Je ne l'ai pas supprimé J'ai juste sorti du truc Involontairement Parce que je n'avais pas vu Qu'il était sur le truc Sur les deux Bon là Je vais le rechercher Il est où Nico ? Nico, Nico Viens reviens Nico Il a le relais Je vais le remettre Non mais enfin C'est J'ai lu tout à l'heure Qui parlait d'entre soi Tout à fait Le commentaire C'est celui là Voilà Bon Nico J'espère que tu as pu remonter Je ne t'ai pas J'espère que je ne vais pas Buquer volontairement Mais ça m'attendrait Est-ce que je peux l'inviter Nico ? Non je ne peux pas l'inviter Par Messenger C'est pénible quand on ne connait pas Je lis le commentaire de Jérôme Oui oui Si je dirais Nico Je suis désolé Nico C'est vraiment une erreur involontaire J'ai fermé pourtant J'ai juste fermé la vidéo Mais je ne sais pas comment c'est Il est parti Les deux ont été coupés C'est vraiment Ah ben voilà Excuse-moi Nico C'est vraiment involontaire Il n'y a aucun souci T'inquiète pas Quand il faut enlever Quand il faut descendre Le Charles Crimes Il y a Tu as des coupures par contre Attends On ne t'entend plus Nico Attends Hop là Je pensais que si j'enlevais la vidéo Tu ne partais pas toi Les deux sont partis Ah ouais Mais c'est pas T'inquiète Il n'y a pas de mal Alors moi je suis tout à fait d'accord On voit que les agriculteurs aujourd'hui Ne demandent qu'à travailler Mais le problème c'est que Et le dit bien d'ailleurs C'est qu'un tracteur ça coûte très très cher Et bon On les a obligé à faire du matériel Et puis maintenant ils sont blindés de dettes Et ils peuvent pour en sortir Tout simplement Tu sais pourquoi je vous ai mis cette petite vidéo Tu sais pourquoi j'ai voulu vous mettre cette petite vidéo Parce que tout à l'heure je vous disais On nous prend pour des bons à rien Pour des moins que rien Etc 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 Il y a ceux qui ont éventuellement Un petit peu plus d'argent que d'autres Et qui vont essayer de te discriminer De te la faire à l'envers Parce que Voilà Ils ont un peu de pognon Donc ils vont pouvoir faire ce qu'il faut Vivre pendant 40-50 ans Sans problème Sans aller travailler Donc ils vont dire Va travailler Feignant T'en as d'autres Qui ont Qui ont un travail Mais qui ont une sacrée grosse paye Parce que le patron peut bien les payer Parce que bon Tant mieux Etc 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 Et j'ai mis cette petite vidéo Parce qu'il y a déjà 60 ans Ce paysan Il te dit C'est ça qui m'a plu Si j'ai envie de m'asseoir Je m'assois Si j'ai envie de travailler Je travaille Et puis A un moment donné Vers la fin de la vidéo On voit bien Il dit bien Voyez moi Je travaille dans les champs Même si je viens une heure avant Ou une heure après Dans tous les cas figures Il faut faire le travail Et quand tu fais le travail Après C'est la terre Le ciel Qui fait le reste C'est pas C'est pas le paysan Qui fait pousser tout C'est la nature Qui fait pousser Après il faut aller récolter Puis après il faut distribuer Ou transformer les aliments Donc ça c'est du travail après Mais bon Ce que je veux dire C'est que A l'heure d'aujourd'hui A l'heure d'aujourd'hui La politique de maintenant La politique de maintenant Elle a Elle a déshumanisé Tout le monde Depuis 40 ans Elle a déshumanisé Une bonne partie De la population Et Vous voyez Pour que je puisse vous dire Moi Que Je serais prêt A retourner dans les urnes Mais si on met un mec Éjectable Ou une femme Éjectable A tout moment Et Faire un Un tri Un tri Sur toute la corruption Sur tous ceux Qui ont été des assassins Au niveau politique Je parle bien Politique Force de l'ordre Députés Même Les gros patrons Les gros patrons Ceux qui ont fait N'importe quoi Parce que Aujourd'hui On s'aperçoit bien Qu'il y a énormément Énormément De gens Qui sont Sur la sénette Sur la sénette Alors vu que Vous avez l'air d'être Super Calé Sur l'Europe Patrick Patrice J'ai entendu Dire un truc Que Il paraît Que Le tribunal International Estait en train De porter plainte Contre Pas mal de pays Qui ont Mis Les Passes sanitaires Les vaccins Et tout le tralala C'est des Télévisions Alors Des télévisions Canadiennes Qui en parlaient Mais Il y a De fortes probabilités Pour Crimes Contre l'humanité Et Crimes Qu'il y a Énormément De pays Énormément De chefs D'état Qui vont Être mis Ils sont en train De voir Être mis En procès Je ne sais pas Si c'est vraiment Vrai ça Oui C'est ce que je disais Tout à l'heure Je crois que c'est Les polonais Ou les autrichiens Je ne sais plus Qui sont en train De faire Une procédure De De crime Contre l'humanité Et ils demandent Un tribunal International Et puis il y a L'allemand L'avocat Médecin allemand Comme ils l'appellent Qui Est toujours En train de monter Ils sont 300 ou 400 Mais avocats Et eux Ils veulent faire Un procès Mondial Mais Je crois Que je ne sais plus Si c'est les polonais Éutrichiens Qui veulent justement En faire Ce procès Internationnel Européen La Cour Européenne De Justice Je te laisse Confirme J'ai vu Cette information Et j'ai vu Direct de l'homme Qui le parle Mais bon Le problème C'est que je n'ai pas Tout à fait Tout compris Parce que mon traducteur Ne fait pas La totalité La traduction L'instant L'instant Qu'une personne S'arrête Le traducteur S'arrête Donc tu ne peux Pas tout suivre Mais ils sont En train Vraiment D'attaquer De chercher Mais bon Je pense Que le tribunal Européen Ne pourra pas La Cour Européenne De Justice Ne fera pas Grand chose Parce que Avec Macron Ou alors Moins que Macron Se fasse ridiculiser En tant que président Mais je pense Que l'Europe Est trop forte Pour un pays Ce que je te parle C'est La Cour Un tribunal International Un tribunal International C'est à dire Que Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Je pense que Macron Ne fera jamais Le poids Comme vous le dites Souvent Lui c'est un pantin C'est un pantin Au même titre Que beaucoup Les trois seuls Non je dirais même Les deux seuls Présidents Qui ne sont pas Forcément Des pantins Dans le monde C'est un Poutine Et deux L'autre là Le chinois Ces deux là Eux ce sont vraiment Des présidents Où est-ce que Faut y aller Avec des pincettes Eux tu peux pas Les faire sortir Du Kremlin Tu peux pas Les mettre en prison Ces mecs là Non tu peux pas Par contre Tout l'eau reste Même le président américain Lui en deux deux Il peut être en prison Lui Biden Donc Je pense que A ce niveau là C'est un fin de cycle De ces politiciens Parce qu'il y a un monsieur Qui disait que Tout ce qu'on vit Depuis un an et demi C'est parce que Là la tenaille Ils appellent ça Pour moi c'est une tenaille C'est parce qu'ils savent Qu'ils sont en fin de cycle En fin de cycle Politiquement parlant Et même à tout niveau Les gens ont compris Et donc Je sais pas Quand est-ce que Cette mascarade Va totalement se finir Et après Va être dévoilée Au grand jour Et ça va faire mal Parce qu'il y a Plus d'un parent Qui doit Qui doit péter des peaux En ce moment Parce que De ce qu'on sait Et c'est ça Qui nous sauve un petit peu De vouloir vacciner Des gamins De moins de 12 ans Ou 12 ans Là les parents Commencent à sortir Au créneau Donc c'est ça Qui va peut-être Nous sauver A l'heure d'aujourd'hui Et peut-être Qu'on va peut-être Arrêter Toute cette merde Les gens vont Commencent à sortir dehors Donc vous voyez Entre ce monsieur Qu'on a regardé tout à l'heure Le paysan Et de maintenant Vous voyez Il y a du temps Qui est passé Et comme il disait Il aurait préféré A être gendarme Mais bon Non Il a été paysan L'argent L'argent est le souci Cet argent là Cet argent Que beaucoup gagnent Il y en a qui le gagnent honnêtement Je vous rassure Tout le monde gagne Son argent honnêtement Mais un smicard Il a un petit peu d'argent Mais lui C'est de l'argent Vraiment honnête Qu'il a Il devrait mieux payer Quand vous voyez Ces politiques Ces députés Et tout ça C'est pas de l'argent honnête Qu'ils ont C'est pas honnête Leur argent C'est pas honnête Celui-là Qui me dit Que l'argent Qui touche Les politiques C'est honnête Bah moi Je comprends rien Alors d'aujourd'hui On sait Quand on sait Que les Comment les Les sénateurs Se sont augmentés Je crois De presque 1500 euros Par mois Augmentation Pas de fait d'effrême Mais d'augmentation On se demande Comment ils peuvent faire En plein moment En pleine crise Actuelle De finances Je t'en prie Nico Ouais ouais Non mais je te laissais finir Mais en tout cas Non mais Bah c'est ça que je dis Donc c'est pour ça Qu'à l'heure d'aujourd'hui Moi je suis très content Parce que Je vois qu'il y a Beaucoup de gens Qui Alors après On est toujours Dans la même histoire Les gens Ils vont Vous montrer De belles choses Et puis Dès qu'ils arrivent A gagner ce qu'ils veulent Ça devient comme Des macronistes Ou n'importe quoi Après Ça pense qu'à leur Leur bouche Et ça continue pas Dans les projets A long terme Parce qu'on a une jeunesse Une jeunesse Moi je vois J'ai mon boubou Mon boubou Moi Je vais De A à Z Le former De A à Z Je vais le former Dans tout Je ne le mettrais pas Dans les pattes De l'éducation nationale Je ne le mettrais pas Dans les pattes De Pierre, Paul et Jacques Il va être formé Il va être éduqué Avec sa maman Et son papa Et point barre Et quand il sera grand Je te rassurerai une chose Moi j'en ai eu trois J'en ai eu quatre Un enfant Il sait ce que fait son papa Il sait ce que fait sa maman Il va bricoler Moi mon gamin Quand j'allais chercher J'allais faire quelque chose Mon gamin Il prenait un marteau Puis il voulait rentrer des clous Mon gamin Il frasse tout ce que tu lui Il frasse Il frasse Sans que tu lui dises Il frasse Il suivra Si tu vis Il ne change pas ta vie Ta façon de vivre Le gamin il fera comme toi Il n'y a pas de problème Ça y est Ça va aller tout seul Tu n'as pas besoin d'éduquer Il va s'éduquer tout seul Et on te regarde Un enfant c'est comme ça Ses papas Ses maman Et les autres Ils s'en foutent Ah je sais bien Je te rassure Mon chat Patrice Mon boubou C'est mon troisième J'en ai deux grandes J'ai deux grandes princesses J'en ai une qui a 25 ans Et l'autre qui a 23 ans Attention J'ai la chance D'avoir vraiment les deux opposés Parce que mes deux grandes Je n'ai pas été un super père Parce que Voilà Mais avec mon boubou Là je vais être un super hyper papa Voilà Et je ne refais Je vais pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire avec mes deux filles Voilà Tu vois ce que je veux dire Mais à l'heure d'aujourd'hui L'avenir que je construis Ce sera pour mes deux filles Et mon boubou Mais je veux que mon boubou Il ne grandisse pas avec cette doctrine De la 5ème république De ce Comment on appelle ça là De cette Éducation nationale Israélienne là Qui Ouais Désolé Moi je dis les mots tels qu'elles sont Parce que moi Je ne supporte plus la 5ème république Je ne supporte plus Les politiques Je ne supporte plus Comment on appelle ça L'administration française Et L'administration Avec des agents armés Qu'on appelle Gendarmes Et Policiers Je ne supporte plus Parce que Tout ça C'est rempli de corruption Tout ça Ça montait la tête à tout le monde Tout ça Ça divisait les familles Tout ça Ça Fait oublier aux gens D'avoir une conscience Une vraie conscience Voilà Voilà C'est ça ce qu'il dit Jérôme Tiens Disait ce que Jérôme Odieu Vous met Voilà Oui Non mais Je vais lire Jérôme Merci Je vais lire lentement Parce que Mes yeux Mes yeux Cette civilisation S'en effondre Dans ses sociétés A vouloir S'effondre Dans ses sociétés A vouloir maintenir Par des puissances nationales Un équilibre Qui n'est plus possible Dans les thématiques Divers et variées En problématiques Qui s'en viennent Des crises Et catastrophes En devenir A des prises De conscience Et raison gardée De cohérence De rationalité A du bon sens Que tout siècle Dans ses histoires Ont eu malheureusement Des chocs Et là Cela en est Incommensurable A prédéterminer Ce qui peut S'en produire Se produire Merci Jérôme De ta contribution Bah ça un peu Tu rejoins un petit peu Nicolas En disant Ce système Est à bout de souffle Tu peux monter Si tu veux Oui Et Nicolas vient de le dire Un jardin Ce que tu préfères Nicolas Mais voilà Moi je fais le lien Avec ce que tu as dit Nicolas tout à l'heure Par rapport A ce système Qui s'essouffle Système Je parle de la société Institutionnelle Évidemment Qui s'essouffle Et qui est à bout de souffle C'est-à-dire T'as employé Ce terme-là À bout de souffle Et tu as bien raison Et quand Jérôme écrit ça Même si j'ai mal lu Je m'en excuse Jérôme Mais ça correspond à ça À bout de souffle Oui je crois que c'est usé Jusqu'à la corde Mais nous avons Alors toi tu parles Nicolas D'élever ton J'imagine que c'est ton petit garçon Qui vient de naître C'est ça ? C'est ça C'est ça Alors félicitations d'ailleurs Et que tu veux l'élever Avec ce que disait Patrice Tout à l'heure aussi Avec On va dire des traditions familiales Avec de la certitude Avec des valeurs On va dire le mot valeur Parce que pour moi Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas nul Avec des valeurs Mais ça se comprend C'est-à-dire qu'on a envie On a besoin même On a une nécessité De résister À un monde Très violent Très compliqué Sur le plan économique Bon il faut aussi Tendre la main Et comprendre les autres Mais Et puis discuter avec les autres C'est ce qu'on fait Encore pour quelques minutes Tous les 3 et 4 Et les commentaires Qui se sont faits Et la question de fond Elle est là Dès à un moment donné C'est surtout Comment on prend Quand on a En responsabilité De famille aussi On a connu ça Et toi tu connais en ce moment Mais tu as des grandes filles Visiblement Aussi c'est bien Je n'avais pas que les stages là Moi Nicolas C'est pour ça que je t'ai dit ça On se pose ces questions là On se pose ces questions là Mais au quotidien On n'est pas formaté C'est vrai qu'au quotidien On se pose les questions Pas qui sommes nous Parce qu'on le sait très bien Mais vers quoi on va C'est ça le truc Et moi je reste convaincu C'est le plus difficile à faire Sans doute Mais je reste convaincu Que de Que l'engagement Dans tous les thèmes Que l'on veut D'engagement humaniste Et de progrès En définitive Je préfère dire humanisme Le mot progrès Est utilisé par tant de gens Qu'on n'en comprend plus Tellement le sens Mais résister C'est aussi S'approprier Notre propre liberté individuelle Au bras des autres Moi j'en reste convaincu Le petit reportage Nicolas Tout à l'heure De 1966 Est très révélateur D'un état d'esprit Voilà On va écouter Ce que tu dis Et là Et là Tu vois Ça c'est un sociologue Qui va s'exprimer Voilà Voilà Et celui-là Et celui-là Alors Comme ça vous allez avoir Le commencement Avec ce Ce paysan Qu'on a vu tout à l'heure En 1966 Qui vous expliquait Et qui explique Qu'on est libre Et puis là Cette vidéo Elle n'est pas longue De CNews Elle a quoi là Quelques jours Ou quelques Mais écoutez bien Ce qu'il dit Et je peux vous garantir Que ça donne à réfléchir Après Voilà Si on veut vraiment débattre Autant débattre Sur vraiment Des gens aussi Qui savent de quoi ils parlent Et je cautionne Ce que dit ce monsieur Donc si tu veux Mon cher Patrice Remonter Voilà Nickel Moi je fais ça Et c'est parti Et écoutez bien Ce qu'il dit Par contre Les espèces De décisions Très successives Et parfois Incohérentes Des gouvernements Du gouvernement Du président Actuel Ne font que traduire Une chose précise C'est la stratégie De la peur C'est un barou d'honneur Un barou d'honneur Vis-à-vis du fait Que quelque chose Est en train de cesser Il meurt Cette élite C'est fini L'élite C'est l'oligarchie Médiatico-politique Vous Nous Et les politiques Et cette élite là Qui est fondée Sur quoi ? Sur des grandes valeurs modernes L'individualisme Le rationalisme Le progressisme Et ils pressentent bien Le truc ça meurt C'est fini Et alors c'est remplacé par quoi ? C'est remplacé Moi c'est mon dada C'est remplacé par la communauté Le nous Et pas le je C'est remplacé par l'émotionnel C'est remplacé par la progressivité C'est-à-dire l'enracinement dynamique Et or cette élite là Qui a le pouvoir Veut maintenir Ces valeurs d'individualisme Et dans le fond Cette espèce de truc scandaleux Se donner un coup de poing Plutôt que de se serrer la main Mettre une muselière Par exemple Et bien tout ça Traduit L'enfermement de l'individu Ça c'est fini Et actuellement Pour moi c'est mon hypothèse Il y a Décidément Il va y avoir Dieu merci Des soulèvements De plus en plus importants Contre justement Cet enfermement Ce confinement Cette muselière Et autre manière De garder la distance Le nous est important L'être ensemble C'est ce qui constitue Une société Et je considère Que c'est Ce barou d'honneur D'imposer un certain nombre De mesures C'est un barou d'honneur D'une élite Qui pressent Qui est en fin de course Et qui pressent Voilà Voilà Il a raison Oui C'est joli Mais attends T'as vu T'as eu raison Oui Ce sociologue A raison T'as raison Toi comme toi Les sociologues On réfléchit Bon je t'accuine Sandrine Mais je fais le lien Avec ce que tu dis Ce que dit Le collègue M'a fait zioler Et toi Nicolas Ce que tu dis C'est exactement La même chose C'est exactement Le même Le même lien Quand on Mais ça c'est vrai Il y a plusieurs fois Que je t'entends D'ailleurs Nicolas Dans Chez nous Le temps de la résistance Est venu dans les lives Quand tu montes Etc Tu as de plus en plus Cette précision Dans tes propos Ce qui n'était pas vrai Mon cher Copain Il y a trois ans Quand tu faisais tes lives On est bien d'accord On sent qu'il y a une progression Mais le jeu On en parlait tout à l'heure Avec Patrice Au début de ce live Avec les commentaires Qu'on lisait L'individualisme C'est Je ne vais pas Répéter ce qu'a dit Le collègue Mais l'individualisme C'est leur seule arme Depuis très longtemps D'ailleurs C'est à dire Qu'ils vont toujours Préférer C'est une façon De diviser aussi Les gens C'est aussi violent Sur le plan sociétal Et de la vie en commun Le nous Qui dit M'a fait zolé C'est toi C'est moi C'est lui C'est tout On ne sera peut-être pas d'accord Sur tout Tu comprends ce que je veux dire Dans la route Qu'on va suivre tous ensemble Sur un plan de la société Évidemment On ne sera pas d'accord Sur tout Mais on ira à l'essentiel On ira à l'essentiel Et l'essentiel C'est lutter aussi Contre l'individualisme Alors attention Qu'on se comprenne bien L'individualisme C'est partie de nos vies aussi En tant qu'individu Intégrant De repos De liberté Et d'engagement personnel Pour telle ou telle activité Mais après Si on reste trop Dans l'individualité On n'arrive pas A se rencontrer Quand tu lis les commentaires De Jérôme Enfin voilà Quand tu lis les commentaires De Sandrine Tout à l'heure C'était Je ne me rappelle plus Le nom d'Adam Patrice Enfin peu importe Tu sens bien Qu'il y a cette communauté humaine Qui a besoin D'autre chose Qui a besoin d'autre chose Et quand je t'entends Parler des institutions De cette nature-là Nicolas Je partage Quand tu dis Je partage même Quand tu dis Si on est Si quelqu'un est désigné A tous les niveaux Électif Si ça ne va pas Qu'on ait le pouvoir De le démettre Moi je suis d'accord avec ça Je le partage Parce que je pense que là Alors à ce moment-là Ça serait Alors pour ça Moi je considère Qu'il faut Le référendum d'initiative citoyenne Qui pourrait dire Non On vous démet De votre fonction On vous démet De votre fonction Alors au nom de quoi ? Justement Au nom Que vous n'avez pas Autorité plus que ça A rentrer dans nos vies A décider De ce qu'on doit faire Ou de ce qu'on ne doit pas faire La crise de la Covid En tant que Sur le plan humain A produit Tellement De négativité De crise existentialiste Dans nos propres vies Et nos relations Même humaines Que les conséquences Ce n'est pas maintenant Parce qu'on est en plein dedans Vont se traduire A mon avis En tant que Voilà Vont se traduire Dans la vie De tous les jours Dans un mois Dans deux mois Dans trois mois Voilà C'est-à-dire que Les questions Commencent à être posées Et monsieur Le professeur D'hier soir Qui a parlé Par rapport A mon avis Il a fait De bêtises Au niveau De la communication A mon avis Il a été aussi Envoyé là Pour rendre service Parce que c'est Une campagne Présidentielle Donc il y en a Certains Qui ne peuvent pas Prendre ces propos-là Mais c'est grave De signification C'est grave De signification Mais là Où ils n'ont pas Réussi A nous opposer Moi je l'ai vécu Ici à Strasbourg Dans les manifs Contre le pass sanitaire Il y avait des gens Qui étaient vaccinés Qui manifestaient A mes côtés Il y a des gens Qui étaient non vaccinés Qui manifestaient A mes côtés Je rassure Sandrine On essayait Le plus possible De faire On est à l'air D'or A l'extérieur Évidemment Une manif C'est à l'extérieur C'est pas dans mon salon Mais on essayait aussi Mais on discutait Entre nous Mais on ne se trouvait Pas sous la gueule On discutait Ton point de vue Ceci Cela Si on ne comprend pas Aussi Qu'il y a des gens Qui sont dans l'obligation Vaccinale Pour des raisons professionnelles On n'a rien compris Au système Comment il fonctionne Vous comprenez Ce que je veux dire On ne peut pas Comprendre Le nous Collectif Que l'on Que l'on Que l'on souhaite Je le répète Je le répète A tous les deux A tous ceux Qui écoutent Nous sommes Nous sommes des pays Déjà Latins Donc des pays De communicants De communication humaine Bon Voilà Il y en a quatre Dans cette Europe Là Il y en a quatre Ça Ça les en Ces cerveaux-là Baignés de statistiques De courbes De officiels Etc Etc Ni l'existence Nos existences Même En tant qu'humain En tant qu'agent En tant qu'agent humain Dans une société Il le nie C'est pas qu'ils le nient Au sens Qu'ils vont nous emmerder Collectivement Ils veulent pas nous emmerder Ils veulent nous interdire De ceci et de cela C'est pas normal C'est pas cohérent Ça fait deux ans Qu'on se met Alors moi je le refuse Je vous le dis tout de suite Je ne tends pas le point Moi pour dire bonjour Je fais le bonjour de la tête Je considère que ce geste Ça m'énerve Donc pas conséquent Je le dis Il y a des gens que j'aime bien Et voilà Tends le point Je dis non Tu veux pas rigoler Non Je te salue Avec ma tête Bon moi je fais ce que je veux Toi Nicolas Tu feras différemment Et Patrice Fera différemment Mais à un moment donné Toutes ces conditions De comportement Qu'on doit avoir Qui sont imposées De manière insidieuse Dans nos vies À un moment donné Il va bien falloir Que ça Ça va exploser ça On va pas pouvoir continuer Comme ça tout le temps Moi il y a une chose Qui me rassure Entre guillemets C'est que j'ai l'impression Que cette précipitation Qu'ils ont C'est qu'ils se rendent compte Qu'ils arrivent au mieux Ce que disait le psychologue C'est qu'ils sont Un sociologue Un sociologue Pardon Et qu'ils ont besoin De forcer la chose Parce qu'ils se rendent compte Et je crois qu'ils ont peur Et c'est simplement pour ça Qu'ils activent les choses C'est qu'ils ont vraiment peur Du monde Qui commence à se regrouper De plus en plus Et même si on n'est pas tous Du même bord Heureusement d'ailleurs On a tous charme à chacun Nos idées Heureusement Ils l'ont vu avec les ronds-points C'est pour ça qu'ils ont cassé Les ronds-points Parce qu'ils ont eu peur Ah oui c'est ça Ils se rendent compte Qu'à là ils ont plus De maîtrise du tout C'est ça qui est grave C'est qu'ils ont plus du tout La maîtrise Parce que les ronds-points Ils pouvaient les maîtriser Et là maintenant Il y a ces tellement disparatres Qu'ils n'ont plus la possibilité De gérer Donc ils n'ont plus peur Parce que le danger Pour eux vient de partout Et c'est ça C'est notre avantage à nous C'est de On est tellement éparpillés Partout maintenant Qu'ils ne savent plus Comment faire Et alors Et bien ils nous briment Avec le vaccin Avec les masques Avec les Peut-être pas Noël cette année Enfin plein de trucs comme ça Et pour moi c'est un plus Et c'est une bonne chose Qui peut être Bien 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 pour nous Parce que Il faudra être patient peut-être Mais Enfin il faudra être patient Parce qu'une révolution Un changement de civilisation Ne se fait pas du jour au lendemain Mais en tout cas Moi je sais Bon on le verra peut-être pas Enfin j'espère que si quand même Je le verrai peut-être pas Mais je pense que Le monde est appelé à changer Et que le peuple Regagnera sa Sa liberté Il change Il change le monde Patrice Il change le monde Et je vais te donner un exemple Tout de suite Direct Il est juste derrière moi Tu vois la feuille verte Qui est derrière La feuille Qui est juste derrière moi La feuille de Chanvre Tu vois Oui Et bien cette feuille Oui mais Écoute Cette feuille de chanvre C'est un début D'un nouveau monde Regarde dans tes bureaux de tabac Alors d'aujourd'hui Tu n'as pas des petits Des petits CBD Oui bien sûr Le CBD Et bien le CBD C'est ce qu'il y a derrière moi Ça c'est du CBD Maintenant Écoute bien ce que je veux te dire Depuis des années Et des années Et des années Et des années On a été Obligés Cadrés Menacés Parce que si tu fais ça T'as ça Si tu fais pas ça T'as ça Et le ça C'est soit prison Soit amende Ou même Je crois que amende et prison C'est déjà pas mal Et pourquoi Pourquoi je dis qu'on arrive Dans un nouveau monde Il y a Tous ces bureaux de tabac Qui font le CBD Et le CBD C'est Il cherche les gens A évoluer autrement Alors il y en a C'est pour l'argent Bien entendu Ce fameux argent Même si Bien entendu Comme d'hab Le chambre Ça pousse Ça demande Presque Pas d'entretien C'est gratuit Mais après Ça devient payant Et là Les politiques A l'heure d'aujourd'hui Depuis 20 ans 30 ans 40 ans Qui font Ceux qui Qui font Genre C'est pas bien Le chanvre C'est des drogués Mais à l'heure d'aujourd'hui Ils savent que c'est une manne Financière Qui n'est pas A mettre de côté Et ils s'en servent Et c'est là Je peux te dire une autre Je peux te terminer l'information Si tu me permets Vas-y Dans le PIB Donc le produit Intérieur brut C'est La prostitution Et la drogue Et compter C'est à dire Quand ils disent Qu'on a un PIB fort La prostitution Et la drogue Et dedans Donc ils savent A peu près Le chiffre d'affaires Que ça représente Et le mettre Dans le produit Intérieur brut Donc ça fait un pays riche Ah bah Tu m'étonnes Parce que quand tu vois On en parlait encore C'est pour ça que À émettre le CBD Moi je Bon après On pourra dire ce qu'on veut Tu vois Je monte souvent ça Ça c'est de l'huile de CBD Pour mieux dormir Deux petites gouttes Deux petites gouttes Dans du thé Et là T'es très Voilà C'est pas fort C'est 0,1 2 voire 3 En THC Donc il n'y a pas de THC C'est simplement Du cannabinoïde Voilà Ça c'est naturel Et pourquoi je parle De Souvent Je montre Cette feuille C'est ce qu'on a interdit À tout le monde Et pourtant Et pourtant La France Il y a quelques siècles Ils se sont fait Leur fortune Sur le chanvre Et du jour au lendemain Ils arrêtent Et les gens N'ont pas le droit De faire ça À un moment donné Il faut arrêter Là on arrive À un air Où est-ce que les gens Ont envie de créer Ce qu'ils veulent Je dis pas Qu'il ne faut pas Alors attention Il faut des lois Il faut des lois Il faut des règles Contre Les pédophiles Les violeurs Les tueurs Les tueurs Les assassins Les voleurs De banque Les braqueurs Ça il n'y a pas de problème Tu fais du caca Comme on dit Tu vas en prison Mais quand tu veux Faire ta petite entreprise Quand tu veux faire Ton activité Quand tu veux T'épanouir Avec ta famille Que tu veux faire L'école à tes enfants Que tu veux Faire des choses Qui sont humainement À ta portée Et que tu n'as pas besoin D'une administration Pour te mettre Des obligations Ou des interdictions Tant que tu ne tues pas Tu ne viole pas Et tout ça Le reste Laissons vivre les gens Et les gens Ils ont envie de vivre Maintenant Vous imaginez Que quand vous dites Je veux créer ça Qu'est-ce qu'on va vous dire Juste avant Fais attention Que la loi Ne te l'interdise pas Et j'espère Qu'il ne faut pas faire ci Et puis il faut leur demander L'autorisation Mais vous voyez À un moment donné Cette représentativité Ces politiques Ils soient à bout de souffle Que ce soit Au niveau de leur corruption Au niveau de tout Et je pense Et j'espère Je croise les doigts Voilà Je croise les doigts De tout mon cœur Que tous les gens bienveillants Tous les gens qui ont On n'est pas tous parfaits Moi le premier Je ne suis pas parfait J'en ai fait des bêtises Même des belles bêtises Mais j'ai Je sais que je suis Une bonne personne Ça j'en suis convaincu Mais j'ai fait des bêtises Mais ça n'a pas Ni tué Ni violé Ni quoi que ce soit Ça n'a pas ennuyer Qui que ce soit Et puis De l'instant Que je ne vous embête pas À faire mes choses J'ai le droit J'ai le droit de faire Ce que je veux Et c'est ça Que les politiques À l'heure d'aujourd'hui Depuis 45-50 ans Ils ont réussi à faire C'est-à-dire De Individualiser Tout le monde Et ça Je suis content Parce que De plus en plus Nous nous rassemblons Sur des Sujets importants Qui est Les enfants Qui est La culture Qui est La bouffe La bouffe Voilà Et Pourquoi pas Pourquoi pas Redonner envie À nos futures générations Et peut-être Je dis bien Peut-être De reprendre le chemin Le chemin De la vraie vie C'est-à-dire Réapprendre À Avoir une terre saine Produire des Des fruits Des légumes sains Voir des gens Heureux Aller vers les gens Aller vers la famille Voilà Et je pense que Comme disait tout à l'heure Le philosophe Ou le psychologue Je ne sais plus C'était quoi Le monsieur Je ne sais plus Sociologue Sociologue Comme il dit C'est le nous C'est le nous Il faut que ce soit le nous À l'heure d'aujourd'hui Il n'y a plus de nous Il n'y a que de Voilà Des individualismes Il n'y a plus de nous Donc moi Je me dis Je fais partie De ceux Qui ont évolué Parce qu'avant J'étais brut de pomme Je m'occupais J'ai réussi à évoluer Parce que À un moment donné On prend de l'âge On m'a toujours dit Quand tu arrives à 40 45 ans C'est là que tu commences À être en maturité Que tu commences À vraiment À prendre les choses Bien Et c'est ce qui se passe Et à l'heure d'aujourd'hui J'aimerais J'aimerais Oui Que les gens Fassent un nous Voilà Un nous Et le Tous ces gens Qu'ont Proclamé Avoir la place chaude Pour Arnaquer tout le monde Parce que Je suis sûr Tiens Patrice Ah non toi Tu m'as dit Que tu avais Une petite retraite Une bonne retraite Donc ça va Alexandre T'as une retraite normale On va dire T'as une retraite Non Minable 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 Comparé à ma maman Elle Elle a une petite retraite Quand je te dis Sa petite retraite Ça fait mal à la tête La pauvre Elle touche Moitié moins Ouais Moitié moins Que toi Voilà Tu vois Et elle a travaillé Pour l'éducation nationale Elle a travaillé Pour Pour pas mal d'endroits Et au final Elle se retrouve Avec une petite retraite De combien De A peine 700 balles Tu vois un peu Oh Oh Tu vois un peu Et comment tu t'auras toi Comment t'auras toi C'est ça Ah bon Moi j'en aurais pas Moi je suis convaincu Que les retraites Moi retraite Ma carrière professionnelle Elle est Elle s'est bien remplie J'ai fait pas mal de choses Dans ma vie J'ai fait pas mal de choses Qui font que A l'heure d'aujourd'hui Quand on parle de CGT Force ouvrière Entreprise Chantier Restaurant Hygiène Et tout Tu peux pas me la faire à l'envers A l'heure d'aujourd'hui A l'heure d'aujourd'hui De A à Z Moi je peux Ouais Là je peux Je vais un petit peu loin Dans ma parole Je pense Mais je peux être Chef d'entreprise Et je peux mettre Même Moi-même Je peux diriger des gens Si je veux Et je peux même Travailler Tout en dirigeant des gens Je peux même Pourquoi ? Parce que j'ai appris Beaucoup de choses Entre Ces patrons véreux Quelques bons patrons Que j'ai rencontrés Des bonnes entreprises Des politiciens de merde Des Etc Etc Alors d'aujourd'hui Je te dis C'est que de l'individualisme Partout 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 A l'heure d'aujourd'hui J'ai envie de voir des gens S'unir pour faire des choses Ensemble Voilà Et ça c'est Je pense que Comme disait le sociologue On est en fin de cycle Au niveau de la De la politique Et de l'administration Française Aussi De l'administration Française Aussi Parce que Alors d'aujourd'hui Si on est dépouillé Et ça il faut le dire A tout le monde L'armement en France Qui coûte une blinde A tout le monde Et quand je dis une blinde C'est une blinde Même Tous les travailleurs De France N'ont pas assez De leurs cotisations Pour payer Ce que l'état fait Et on me parle Des fois Quand on nous dit Et c'est Désolé Mais c'est des trucs Que j'ai dans le coeur Quand on nous dit Qu'on est des bons à rien Et qu'on a des petits revenus Et que ceux qui travaillent Payent Pour ceux qui ont Des acquis sociaux Mais Bah rien que ça aussi Ça me dégoûte D'entendre ces gens dire ça Et tu veux que je te dis Pourquoi ? Parce que n'importe quel argent Que tu as De ton Dur travail Ou de quoi que ce soit Ça ne rembourse Même pas Ça ne rembourse Comment vous expliquez ça ? Leur Leur cotisation Leur cotisation Qui est pris De leur Salaire N'arriveront Même pas A payer Tout ce que L'état Prend comme argent Pour faire des armes Rien que ça Déjà Rien que ça Les fusées Et tout Tralala Alors à un moment donné Cette Division des gens Par rapport A l'argent Parce que Des politiques Et des gouvernements On fait en sorte De vous Individualiser Tous Un par un Vous renfermer Sur vous-même On y arrive Au fin de cycle Mais ce qui arrive là Ça va être plus dur Je tiens à vous le dire C'est parce que Ce qui va arriver là Il va y avoir Quand même des gens Qui vont vouloir Il va y avoir Deux camps Moi je vous le dis Que là Honnête Il va y avoir Deux clans Il va y avoir Deux clans Ce qui prouve Qu'ils ont eu peur C'est que Les Gilets jaunes Ça a permis aux gens De se rendre compte Que tout le monde Avait des problèmes Et que tout le monde Avait presque Les mêmes problèmes Et c'est ça Qui a fait Qu'aujourd'hui Ça fait trois ans Déjà Ça fait trois ans De lutte Et trois ans de lutte On n'avait jamais eu ça Depuis très longtemps Parce qu'en 68 Ça a duré un peu moins longtemps Ça a duré Même pas un an Alors que là Ça fait quand même Trois ans Qu'on est en lutte Et ça Ça a l'air fait peur Parce qu'ils se sont rendus compte Et la preuve De Nathardin Tu l'as dit toi-même Nico pardon Nathardin J'aime bien Nathardin Ouais mais C'est Nico Tu l'as dit toi-même Depuis Et c'est grâce Au Gilet jaune Grâce au grand point C'est grâce à ça Que beaucoup de gens Ont ouvert les yeux Et Pardon De la façon Que je vais le dire Mais ne font pas ça en mal Ont évolué Dans la culture Politique Quand je dis politique Attention C'est la façon Dont on gérait le pays Comment vivre C'est politique La façon dont on vit Et ça Ça nous a permis A beaucoup de gens De 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 s'instruire Entre guillemets C'est une instruction Qu'on n'a pas eue Que l'on avait eue Quand Alexandre a dû avoir Des leçons de morale Et des leçons de Autre appel On apprenait Le nombre de députés On apprenait tout ça On apprenait les préfectures On apprenait On save à quoi sert Un député À quoi servait Un préfet À quoi servait Un maire Aujourd'hui Tu demandes ça Un gosse Il ne sait pas Même un gosse Qui a le bac Tu lui demandes À quoi sert Un député Ils vont dire À faire des lois Ça c'est sûr Mais le préfet Il ne save pas Le maire Il ne save pas vraiment Pour eux C'est gérer une ville Mais gérer une ville Comment Et tout ça Nous on apprenait Aujourd'hui On essaye d'apprendre Le moins possible Aux gens De la vie politique Justement Pour qu'ils soient Ignorants Mais le problème Grâce aux gilets jaunes Les gens se sont Intéressés à la politique Alors ils ont tout de plus D'idées On ne veut pas Faire de politique On veut faire de politique Mais les gilets jaunes Étaient politiques Parce qu'imagine toi Que si tous les gens Aujourd'hui Les gilets jaunes Qui étaient à l'époque Parce qu'ils nous ont dit Qu'on était quelques Millions Mais on était On était nombreux Imagine toi Que si les gilets jaunes Les gilets jaunes Avaient fait un parti politique Un parti politique A politique C'est à dire que Sans couleur politique Uniquement Les gilets jaunes Et bah On peut se présenter Au présidentiel On passe On est élu tout de suite Mais le problème C'est que les gens Ne l'ont pas encore compris Et c'est ça le problème C'est que Il faut Je ne sais plus Qui est-ce qui disait C'est Jérôme Qui disait Il faut Il faut A nous Il faut que ça soit nous Ça ne soit pas les oeufs Il ne faut pas que ça soit un oeuf Que ça soit nous Et les gens Qui prendront Si on arrivait A faire Ce 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 De 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 % du peuple, alors qu'on est 73, 77 % derrière toi, contre toi. Les gens, il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Alexandre, il m'a abandonné. Non, non, moi, je suis là. T'inquiète, je suis là. Je t'écoute tranquillement. Puis, je lis les commentaires parce que Viviane Montigny a soulevé quelque chose qui m'a interpellé. Et je te dirais, Viviane, que dans le Jura, alors, le Jura, même dans l'Île-et-Vilaine, sache qu'il y a des champs de chanvre qui poussent régulièrement. Du côté du Jura, il y a même une entreprise qui transforme, qui transforme le chanvre pour faire le tissu, pour la fibre, etc. Donc, sache qu'en France, il y a déjà du chanvre qui pousse, déjà. Ça, il faut le savoir. Tu vois, d'avoir un petit peu voyagé dans mon beau pays, la France, ça m'a permis de connaître pas mal de choses. Et sache que, effectivement, les Américains sèchent là-bas, comme tu dis, la weed. Enfin, ça les file. Et que, maintenant, les politiques... Rappelez-vous, quand Hollande était au pouvoir, il y a M. Obama qui est venu le voir. Il lui a transmis des documents. Il lui a transmis des documents. Pas mal de documents. Et dans ces documents-là, il y avait l'idée de dire à Hollande comment ça... Aller dans l'or vert. L'or vert. Pas l'or noir. L'or noir, il est presque mort. Enfin, presque mort. Il reste encore du pétrole. Mais l'or vert, ça, ça donne du pognon au gouvernement. Et vous voyez, c'est pour ça l'hypocrisie de la France. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais été hypocrites dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais été hypocrite. Et en général, ça ne me porte pas bonheur. Mais, en tout cas, je suis resté droit dans mes baskets. Et à l'heure d'aujourd'hui, vos politiciens, même vos policiers, vos policiers, je ne parle pas des gendarmes, mais les policiers, même eux, ils cachent des magouilles comme jamais on n'a vu de notre vie. Ils cachent des magouilles à tout le monde et ils se permettent de nous arrêter au bord de la route. Ils se permettent de mettre des amendes. Ils se permettent de mettre des arrestations arbitraires. Ils se permettent même beaucoup de choses. Donc, il faut que ça s'arrête, cette politique, cette cinquième république. et celui qui prendra la place, et j'arrête de parler, qu'il ait un siège éjectable, il y coupe. Allons donner la parole à Cile. Je vais juste dire un truc que vous avez peut-être tous entendu dans les informations. C'est qu'ils avaient mis les voitures de police sous écoute parce que les policiers qui arrêtaient des trafics en drone se mettaient un peu de poignons dans la poche. Voilà. Donc, ils ont une grosse inquiète au LGITM justement à cause de ça, parce qu'ils se posaient la question de savoir comment c'est-à-dire que les policiers avaient aussi une belle voiture aussi pour un truc, alors qu'en fait, ils disaient celui-là, on va l'arrêter. Il faut calmer les esprits quand même parce qu'il y a quand même un service public. Enfin, bon, chacun, mais on a quand même un service public à défendre. On a quand même un service public à défendre. Donc, qu'il y ait des... Je ne vais pas faire un jeu de mots, mais qu'il y ait des véreux partout, on le sait, depuis très longtemps. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Il y a quand même un truc qui... Excuse-moi, Nicolas. Il y a quand même un truc qui... Enfin, un truc. Il y a quand même une position... J'ai encore perdu le fil. Tu vois, fil, quand t'arrives, je suis perturbé. Bon anniversaire, Philippe, au fait. 53 ans, c'est important. Non, 66. Wow ! Bonjour à tout le monde quand même. Mais... Non, c'est vrai. Regarde, j'ai un peu plus les cheveux blancs qu'hier. Les laver, tu verras, ils seront encore plus blancs. Oui, c'est ça. Mais plus je les lave, moins il y en a. Mais non, ça va. Oui, ça va. Bon, alors je ne sais pas. Tu vois, Patrice, rebondis sur ce que... Je ne me rappelle plus déjà. On va laisser la parole à Philippe. Oui, on va le laisser. Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir. Non, mais moi, j'ai écouté parce que je suis allé... Je suis allé... Je vais faire le curieux de... Non, mais je suis allé... Je suis allé surtout écouter le discours de notre... de notre... Voilà, de notre président. De notre président. Je n'ai pas apprécié le discours. Mais voilà, ma question, elle était tout à l'heure, elle est passée. Voilà, parce que... Oui, oui, oui. Sur... Sur... Schengen, justement, pour savoir, parce qu'apparemment, il en a parlé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une question qui reste un petit peu... qui pose un peu question parce que Schengen est en danger en ce moment-là pour savoir que tous les accords, ça tombe un petit peu à l'eau. Et alors, moi, c'était ma question maintenant parce que si Schengen est en danger, il n'y a plus d'Europe. Les Schengen... Pardon, les Schengen n'existent plus depuis qu'il y a le pass sanitaire puisque le pass sanitaire pour moi, c'est un passeport. Est-ce que tu ne veux plus aller en Belgique, tu ne veux plus aller en Allemagne, en Luxembourg ? Il faut le pass sanitaire et il t'arrête pour te demander si tu ne l'as pas, tu ne rentres pas. Donc, pour moi, l'espace Schengen n'existe plus depuis deux ans, depuis leur Covid. Parce que, nous, enfin, depuis le pass sanitaire, ça fait un an maintenant, ça n'existe plus. Alors, on va dire aussi, si tu as ton pass sanitaire, tu peux passer pour un passeport et puis tu passes comme ça, c'est exactement pareil. Et pourquoi faire... Moi, je me posais la question hier, pourquoi avoir fait un pass sanitaire alors qu'il y avait une carte vitale ? Ça revient au même. Tu présentais ta carte vitale, c'était pareil, mais bon, il faut un lecteur, il faut un truc comme ça. Donc, on est fliqués tout simplement. Mais l'espace Schengen, de raison, je ne l'existe plus. Oui, mais justement, c'est la question qui a été posée, mais moi, ça m'a bien fait rire parce qu'il y a des questions dont il n'a pas répondu. Il a zappé les questions volontairement ou involontairement, mais il les a... Oui, non, non, voilà. Il les a zappées. Il n'a pas les réponses tout simplement. Il n'a pas les réponses, mais même, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la journaliste qui a posé la question justement sur l'Europe et hop, elle a rebondi après sur les discothèques, la dernière, soit sur les discothèques et sur sa éventuelle candidature. Il n'a pas répondu non plus sur l'éventuelle candidature. Et puis, moi, quand j'ai écouté son allocution par rapport aux discothèques, j'ai trouvé ça stupidissime. Je suis désolé, moi, de le dire tel que je le pense. Les professionnels de soirée, c'est là où ils font leurs chiffres d'affaires, c'est en fin d'année ou alors l'été. Alors, il faut arrêter les conneries, même s'ils ont trouvé des accords ou des... Parce que c'est ce qu'on nous dit, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu quoi que ce soit d'écrit. Mais il y a des discothèques qui sont en train de se casser la gueule et en France, on n'a plus... Les jeunes, ils vont s'amuser où ? Là, pendant les fêtes, ils vont s'amuser où ? Là, il faut me le dire. Alors, non seulement il ne faut plus faire de fêtes dans les salles, etc. Il ne faut pas être regroupé pour les réveillons. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Alors, moi, je suis désolé de dire ça, mais moi, le blabla et les mensonges, j'en ai marre. Il faut arriver à trouver un juste milieu sur ce truc et je ne pense pas que dans les candidats qui se présentent à l'heure actuelle, il y a la personne qu'il faut. Je pense qu'il n'y en a aucune d'ailleurs qui a la poigne pour redresser ce pays. tant qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas… Voilà, parler d'emploi, l'emploi, ok, il est reparti, c'est bien, mais il y a toujours autant de misère sociale. Je suis désolé quand on le regarde bien. Est-ce qu'il y a un des candidats, un seul candidat qui a parlé des personnes qui ont un handicap ? Non, aucun, aucun des candidats jusqu'à présent, j'écoutais la connerie, j'écoutais Zemmour encore tout à l'heure, il meurt de moi ce gars, il meurt de moi et j'écoutais bien d'autres candidats qui se disent potentiellement candidats à la présidentielle, aucun qui en a parlé. Je suis désolé, alors il faut arrêter les conneries. on a besoin de quelqu'un qui reprenne ce pays mais qui le reprenne correctement. Oui, M. Béleville, par exemple. Non, mais pourquoi pas ? Mais c'est le but des lives, justement, c'est d'analyser toutes leurs propositions pour leur dire mais les gars, parce que, pourquoi, et tu le sais très bien, ils nous écoutent, ils écoutent les lives, ils écoutent tous les lives, ces gens-là, à l'Elysée ou n'importe où, dans les partis politiques, ils écoutent les lives et souvent, on entend certaines propositions qui sont faites sur nos lives qui sont redites sur les plateaux de télévision et je ne sais pas s'il y en a à vous à la radio, je ne sais pas si vous avez bien entendu mais souvent, ils se mettent à parler quelques jours après nous, quelques, oui, quelques jours après nous. Il y a un de l'annonce sur l'homme-marie. Oui, non, mais souvent, donc, je pense que nos analyses que nous, nous allons faire par rapport à eux, ça va les inciter à faire beaucoup de choses parce que, moi, je suis tout à fait, je suis d'accord avec toi, j'écoutais, j'écoutais Zemmour, j'écoutais Mélenchon, j'écoutais Trétresse, c'est comme ça qu'elle a appelé dans son parti, ce n'est pas Pécresse qu'il appelle ses trétresses parce qu'elle retourne sa veste plus vite qu'un n'importe qui. Mais j'écoute un peu tout et je me rends compte que, quand je te dis, les socialistes qui disent ça ne sert à rien d'aller voter puisqu'on est sûr de perdre, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, personnellement, j'ai toujours vu des billons, des battants et là, aujourd'hui, je vois des gens qui baissent leur froid carrément, ils baissent leur froid devant Macron et c'est ça qui est grave. Mais comment, il faut, on est là justement pour critiquer parce qu'il n'y en a qu'un qui a parlé des handicapés indirectement mais il en a parlé quand même. J'ai écouté Zemmour, Zemmour a une vision assez spéciale mais le problème, le problème, c'est qu'il est capable de convaincre beaucoup de gens parce qu'il a des choses qui sont... Parce que regardez sur le racisme comme on dit qu'il est raciste sur l'immigration et tout ça. Il a bien fini par dire ça sera mis à référendum pour savoir si les gens veulent accepter ce que je leur propose. C'est le seul qui dit ça. C'est le seul qui dit Patrice, je suis d'accord mais voilà, c'est facile de copier ce que disent les autres parce que franchement, j'ai écouté son discours. Non, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui tient la route. Tu t'imagines toi s'il tient les propos qu'il a tenus devant les journalistes qu'il tient devant Poutine, devant le chef, le président américain. Non, c'est un gars qui ne tient pas la route. Je suis désolé de dire ça. Peut-être qu'il a des idées qui ne sont pas mal mais d'autres, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas éloigné du tout. Attention, c'est un mec de médias. Il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il fait. Il n'y aura plus ce qu'il dit par rapport à un homme politique par exemple par un Poutine. Il sera différent et il saura parler autrement qu'avec qu'il parle devant la télévision parce que justement, on sait très bien que devant la télévision, ce qu'il veut, c'est chacun. Moi, je suis sceptique. Moi, un gars qui est capable de faire un doigt à une personne dans la rue, à insulter un journaliste parce qu'il n'a pas forcément eu le temps d'écouter ses propos, moi, pour moi, ce n'est pas quelqu'un de confiance. D'abord, les politiciens, on n'en a pas un qui voit quelque chose. Dans ce pays, on n'en a pas un. Je suis désolé de dire ça. Depuis bien longtemps, on a besoin de quelqu'un qui puisse comprendre son peuple, qui puisse l'écouter et remettre les choses à leur place. Je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser des étudiants, des étudiants, et ça, je le remets sur le capi parce que j'ai encore vu un reportage là-dessus, des étudiants sans logement, sans repas, décent, et ça, je ne peux pas le comprendre. Je ne sais pas le quoi qu'il en coûte, ça a servi au départ. Ça a servi au départ. C'est juste pour boucher les trous pour éviter que les gens soient dans la rue. C'est simplement ça, pour éviter le bordel. Moi, je suis désolé. Quand je vois le bordel qui est en France, juste pour avoir une place, moi, je la veux la place. On ira faire une pétanque, des brochettes, là-bas, dans la cour de l'Elysée, on sera bien. Venez les copains. Franchement, il manque un truc dans ce truc. C'est un peu de démocratie. C'est franchement comprendre la détresse des gens. Déjà, je vais parler des anciens. Nos anciens, à nous, ils ont payé deux fois dans leur vie et on leur cotise deux fois dans leur vie. Une fois, quand ils ont bossé et la deuxième fois, à leur retraite. Là, on leur pioche le dessus. Ce qu'on leur retire sur la CSG, ça pourrait leur servir à autre chose. Je suis désolé de dire ça parce que nous aussi, nous aussi, on y passera. On va y passer. Forcément. Alors, cette histoire de retraite et puis reculer l'âge de la retraite parce que c'est encore un sujet. On en parle très peu mais c'est reculant encore l'âge de la retraite. Bientôt, tu as 70 ans, le maçon, le pauvre petit maçon qui a bossé toute sa vie va finir avec une truelle au bout d'une canne pour pouvoir travailler. Il faut arrêter les conneries. Non, mais je pense que maintenant, il faut remettre les choses dans le bon contexte. Tu as cotisé, tu as le nombre de cotisations, tu vas à la retraite, point final. Voilà mon truc à moi. Il y a un truc que tu n'as pas compris dans le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est même s'ils s'écrasent, on s'en fout. Même s'ils n'ont plus de pognon, on s'en fout. C'est ça le quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte, tu as vu tout ce qu'il en a en fait, c'est le gros pour l'instant. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y en a qui s'en sortiront mais les autres, on n'en a rien à foutre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça, parce qu'il parle encore de baisser la PL. Il dit qu'il veut nous augmenter. Nous augmenter de quoi ? Puisque Edouard Leclerc l'a dit sur BFM TV, il a dit les prix vont éclater. Il n'a pas dit qu'ils vont augmenter, ils ont dit qu'ils vont éclater. Le café va être multiplié par deux. Comment ? Le café, le coco... Faites des provisions de café et de cacao les gens pendant les jours. Parce que ça va... Et tout ça, il annonce, tout le monde, il annonce qu'on va... On peut te donner 1500 balles par mois, même 2000 balles par mois. Si tu as un panier qui a 600 balles par mois pour bouffer, tu n'as rien à gagner. Et puis les loyers qui vont augmenter encore aussi, on s'en sortira plus. On peut augmenter autant de fois que tu veux puisqu'on augmente derrière, on augmente. C'est ce qu'on appelle une forme de dévaluation. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Comme on ne veut pas dévaluer l'euro, on augmente les prix comme ça. Ça fait une forme de dévaluation puisqu'on achète moins. Tu voulais dire quelque chose, Nico, je t'ai dit. Ouais, merci Patrice. Mais n'oubliez pas quelque chose quand même. Vous parlez que ça va augmenter l'année prochaine. Mais c'est tout à fait normal. Dites-vous que la production mondiale, c'est déjà une histoire de production mondiale, déjà. Quoi qu'il arrive. Et quand on nous dit à nous être responsable de nous-mêmes, être responsable de nous-mêmes, vous dites que le pouvoir d'achat, on ne l'a pas. Mais les politiques, à l'heure d'aujourd'hui, quand ils vont vous mettre le revenu universel, revenu universel, ça, c'est dans les créneaux et ça va venir. Le café qui va augmenter. On en parlait sur un de vos lives il y a quelques mois. On parlait des fois qu'il y ait à avoir moins de récolte. Le blé, tout le tralala. À cause du climat, machin bidule. Tout ça, il faut prendre en compte. L'administration française, qu'on le veuille ou non, il y a du bon dedans. Ça, par contre, je le souligne souvent. Dans l'administration française, il y a du bon parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à gérer de vraies informations. Si demain, tout le monde avait le revenu universel, il serait très intéressant. Pourquoi ? Parce que les gens commenceraient à être responsables d'eux-mêmes. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre de ce que je suis en train de dire. Tout le monde veut des augmentations. Tout le monde veut plus. Tout le monde veut plus. Mais en ce moment, même la planète n'en donne pas plus. Et on en donne très peu même. Elle donne presque plus rien, la planète. On est 7 milliards et demi d'habitants. Peut-être 7 milliards. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? Donc, les inflations, elles se font d'année en année, d'année en année. Et ça, on n'y échappe pas parce qu'on est trop de gens à manger. Trop de gens à manger. Et ça, c'est une vérité. Quand on vous dit qu'il y a à manger pour tout le monde, ce n'est pas vrai. C'est faux. Et ça, c'est une vérité. Mais beaucoup ne veulent pas l'entendre, ça. Beaucoup veulent se voiler la face. Ils veulent se voiler la face. Donc, le revenu universel, celui qui a un appartement ou une maison qui paye un loyer, mais s'il a de quoi payer son logement et ne pas être à la rue, déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, si tu remets tout le monde dans des vrais objectifs communs, comme l'agriculture et tout le tralala, des choses où c'est que tu fais en commun, où c'est que tu peux manger, un revenu universel qui te paye ton loyer mais que tu peux faire à bouffer, ça marche. Le but, c'est que les gens ne soignent pas dehors. Et un revenu universel peut loger tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut être logé. Eh oui. mais la planète. Et je pense que le Covid-19 et tout ce qu'on subit depuis 40 ans, chacun essaie de se défendre, chacun essaie de se protéger, chacun essaie de croire au meilleur. Mais le pire arrive. Le pire arrive parce que climatiquement, géopolitiquement, c'est la merde partout. On dit qu'on doit être tous bienveillants. on dit qu'on doit faire des choses ensemble. On parle tous de faire des choses et d'autres. Mais si, je ne vois pas beaucoup de gens vraiment qui s'investissent pour les choses concrètes à notre niveau. Je ne vois pas beaucoup parce que tout le monde voit ce qui se passe chez les autres, chez les autres, chez les autres. Donc moi, je dis que c'est tout à fait normal ce qui nous tombe sur la gueule. Mais à notre niveau, la seule chose qu'on peut défendre en ce moment, c'est nos petits, c'est nos enfants. Il y a une chose que tu voulais dire, Nico, et ce qui est très important, c'est l'élevage intensif et les cultures intensives. parce que je le disais sur le live de Phil la dernière fois, tout le malice qui est cultivé, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour les animaux. Et il y a largement, on a, quand tu vois les fermes de mille vaches, quand tu vois aux Etats-Unis, des milliers de vaches, tu crois qu'on a besoin de tout ça pour manger ? On n'a pas besoin d'autant de viande pour manger. On a vendu de la viande, on a vendu de la viande et on ne fait que nourrir les animaux avec le soja, avec le maïs et tout ça. Alors que si on enlevait quasiment la moitié du maïs qui est fabriqué dans le monde et qu'on faisait du blé comme on faisait dans le temps, tout le monde pourrait manger. C'est des cultures voulues pour gagner du fric et non pas pour autre chose. Et ça, il faut que tu regardes. Si tu cherches bien sur Internet, toi, Nico, qui aime bien chercher sur Internet, regarde l'évolution des cultures il y a 20 ans, 30 ans par rapport à aujourd'hui et tu vas voir que tout ce qui était comestible fasse tout ce qui était pour les êtres humains est passé pour les animaux. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est le marché voulu pour les gros. Quand tu vois les Brésiliens qui ont des fermes immenses de poulet, c'est le plus gros poulot de poulet au monde, le Brésil, tu vois les trucs, c'est incroyable. C'est quasiment, tu te dis, mais comment on peut lever autant d'animaux ? Bon, c'est vrai que le poulet, mais si on t'incite à manger de la viande sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est sûr, oui, mettons plus l'heure parce qu'il neige, ça devient, le monde est devenu illogique, mais pas le monde, c'est le monde financier qui est devenu illogique. Quand tu vois que tout est en bourse, même le blé qui est en bourse, ça devrait être interdit. Mais c'est ça le problème, c'est la surreproduction et le surélevage qui vient d'aimant. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le lutte. Alors peut-être que vous êtes contre moi. Vous connaissez la Seine-et-Marne ? 77. Voilà. Et en Seine-et-Marne, là-bas, c'est beaucoup la betterave blanche. La betterave blanche. D'année en année, la betterave, elle rétrécit. D'année en année. Ça veut dire que même les terres ne donnent presque plus. Voilà. Et ça, c'est des indications qu'on a chaque année. et merci encore. Là, je ne critique pas quand même toute l'administration française. Ils nous apprennent quand même certaines choses. Quand on veut vraiment comment on appelle ça ? Vous appelez ça la société française. Putain, quelle connerie. Mais le vivre ensemble, on doit voir les vraies informations. Comment il s'appelle ? Edouard Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, lui, ce qu'il vous a dit, c'est parce qu'il le sait. Le café, le cacao, tout ça, on va en avoir de moins en moins. Voilà. Donc, préparez-vous pas à faire des réserves, non. Préparez-vous à plutôt avoir pire que ça. Pire. C'est alarmiste ce que je vous dis. c'est de plus en plus cher. C'est ça le problème. Ça va être de plus en plus cher. C'est pas de moins en moins. Parce que ça aussi, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on incite les gens à... Regarde les producteurs aujourd'hui. Nous aussi, moi, dans la Marne, je suis dans une région aux betterasiers ou les betteras sucrières. Il y en a des tas. Mais il y a les betteras sucrières et il y a les betteras fourragères. Il y a plus de betteras fourragères que betteras sucrières. Et pourtant, le sucre, comment il s'appelle ? C'est plus vegan, c'est maintenant celui qu'on s'appelle. Et les plus grosses commencent à rallier quasiment au monde. Et pourtant, je te dis, c'est la culture intensive. C'est pour gagner un maximum de pognon. On n'en a rien à foutre que les gens crèvent de faim. Je me souviens d'un type qui travaillait à l'OMS. Non, pas l'OMS, comment ça s'appelle ? Le truc de la faim. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Il disait que toute mort, il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années qui a dit ça. Toute personne qui meurt de faim sur Terre, c'est un crime. Parce qu'avec tout ce qu'on pourrait produire sur Terre, même encore aujourd'hui, on pourrait nourrir le monde entier gratuitement. Mais comme maintenant c'est dans les mains de financiers, ça ne les intéresse plus. Et c'est ça qui les fait peur. C'est qu'aujourd'hui les gens n'arrivent plus à vivre, ils ne consomment plus. Et comme il y a moins de consommation, ils gagnent moins d'argent. Alors ils gagnent de l'argent. Si on regarde qui est-ce qui gagne de l'argent, c'est Bezos avec Amazon, c'est ces trucs-là, c'est les ordinateurs, c'est Facebook, c'est tout Google, c'est tous ces trucs-là. les grosses entreprises alimentaires et tout ça, quand tu regardes, on n'en entend pas beaucoup parler. On parle que c'est des Gassam, mais les autres, on ne parle pas des autres. Parce que la nourriture, ils sont foutres royalement. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Les âmes de fureux, ce n'est pas intéressant. Vous reprenez la parole. Vas-y, Philippe. Vas-y, Philippe. Non, non, mais j'ai retourné la parole à mon ami Alexandre, parce que c'est vrai que là, je suis un peu coincé sur ce que tu viens de dire. Oui. Tout ça, c'est une question de mondialisation. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une histoire de, je l'ai dit au début, c'est une histoire de mondialisation, mais c'est aussi une histoire de gros capitaux. Ce n'est pas une question de, la question des 7 milliards d'habitants sur la Terre, ça fait aussi l'argument pour préparer autre chose. C'est-à-dire, on est trop de monde sur la Terre. Ça n'engage que moi, attention. On est trop de monde sur la Terre, donc à un moment donné, il faudra qu'on se foutre sur la gueule pour supprimer une partie du monde. Or, la mondialisation a un effet pervers, c'est-à-dire, en soi, elle est faite pour ça, pour que ça soit hypervers, mais c'est une accumulation de richesses, y compris pour eux, tellement absurde, je dis bien absurde en termes des sommes qui sont avancées, qui se mangent, c'est pour ça qu'il avait raison de dire, Nicolas, tout à l'heure, que ce système, il est foutu. Il n'est pas mort, il est foutu, il s'appauvrit, même dans des... Il se mange entre eux, ces gens-là. Il se mange entre eux, ces gens-là. C'est celui qui sera le plus fort. C'est celui qui aura une grosse accumulation d'argent. mais pour quoi faire ? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse, je vous y invite, comme Maffézoli tout à l'heure, au nous, de la complicité d'État à État, de peuple à peuple, il y en a qui préfèrent, de relations internationales, d'échanges sincères, de lutte contre les pandémies. Celle-là le passera, il y en a d'autres qui arriveront, du fait que la Terre il a encore une fois raison, notre camarade en bas, Nicolas, la Terre s'appauvrit et la Terre devient, la Terre en tant que telle, deviendra une denrée polluée et négligeable. Quand il a passé, Nicolas, tout à l'heure, au début du live, la moitié du live, quand il a passé ce paysan de 1966, tout l'air un peu comme ça, il était dans le vrai, ce gars-là, en 1966. Il était dans le vrai. Je crois qu'il doit y avoir, dans une conception, y compris nationale, vous savez que je suis un peu limité, moi je parle toujours de la France, c'est comme ça, c'est des marottes comme ça, ça n'empêche pas d'avoir des relations sur le plan international. Mais quand, tant que ces histoires-là ne seront pas régulées ? Vous savez, il y a dans le monde des zones nouvelles d'influence économique et de solidarité entre différents peuples. c'est comme ça. En Asie, ils le font, pas tous les tordus, attention, ils le font pour résister à ce qui se passe derrière l'Atlantique, à cette concentration financière. Mais tout ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le négocier. Eh bien, je vais lier cela avec le déplacement du chef de l'État à Vierzon, il y a deux jours, je pensais ça, quand une dame lui a dit, ça a été enregistré, donc c'est vérifiable, je n'ai que 1 euro d'augmentation des caisses de retraite de 1 euro et quelques centaines. Donc, elle voulait dire, je me suis renseigné après, pareil, je ne la connais pas, mais j'ai été voir après, 1 euro 40 d'augmentation. Quand Nicolas parlait de sa maman qui touchait 600 euros par mois ou 650 euros par mois, comment voulez-vous, comment voulez-vous que cette atteinte à la dignité de consommer, parce que c'est comme ça, il faut dire les choses naturellement, de se soigner correctement, de vivre, tout simplement, c'est le mot vivre, tout simplement. C'est ça, la grande question du nous et du vivre ensemble. Ce n'est pas des solidarités pour les solidarités, c'est-à-dire, on aurait chacun notre place, je parle au niveau national, on aurait chacun notre place, mais on réaffirme des principes de consommation, d'échange international. et eux, il n'y a pas que lui, lui c'est bon, mais quand vous entendez même, on parlait tout à l'heure sans aucun commentaire désicracieux par rapport à l'un, à ceux qui sont athées ou ceux qui ne sont pas, c'est pas ça le problème, mais quand ces gens-là, parce que c'est ces gens-là, c'est plus qu'inconcevable, c'est une absurdité extraordinaire, qui vous disent qu'il faut même changer de langage, il ne faut même plus parler de Noël, je parle de Noël parce que c'est la tradition de peuples latins comme les quatre que je vous ai expliqué tout à l'heure et même d'autres dans le monde, mais on a presque envie de dire mais de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? Si moi, je veux faire un sapin chez moi, j'en ai un là en face, si je veux faire un sapin, je fais un sapin, un sapin, c'est pas rien, si je veux avoir une crèche, chez moi, c'est chez moi, si je veux manger des patates, là par contre, c'est beaucoup plus difficile parce que si je n'ai pas de pognon, je n'ai pas de patates. Alors, tous les produits de première nécessité, comment voulez-vous que des personnes qui ont de faibles revenus ne vont pas considérer que la hausse du blé, de la farine, etc., ne va pas impacter notre vie quotidienne au niveau de l'acquisition du pain, d'une baguette ou d'un pain, d'une baguette, on va dire d'une baguette, et de tous les produits dérivés, les chocolats, les nougatines, enfin, comment s'appellent, les pains au chocolat, etc., etc., ça impacte, ça impacte, c'est à partir de notre réalité sociale et humaine qu'on se rend compte de plus en plus que nous nous rendons compte de plus en plus de toutes les conséquences qui sont liées à un véritable système qui est vraiment à bout de souffle, à bout de souffle, à bout de souffle, et il y aura dans cette campagne présidentielle, parce que ce n'est pas la pré-campagne présidentielle, elle est demandée dedans, on est en plein dedans, il va y avoir une multitude d'experts, ils sont tous économistes, une multitude d'experts qui vous diront on ne peut pas faire autrement, la mort dans l'âme, on ne peut pas faire autrement, et je considère que si on peut faire autrement, mais si on ne prend pas la décision de dire, je l'avais déjà dit dans nos lives, dans la République, la République, le temps de la résistance est venu, enfin c'est lié aussi à la République, à l'esprit républicain, que tout le monde semble ignorer, regardez moi quand j'ai dit, il n'y en a pas un qui parlera de l'esprit républicain, c'est le cas, personne ne peut, on te dit oui ceci, oui cela, etc, etc, et alors, et à la fin du mois d'avril, il se passe quoi ? Quelle que soit la personne qui sera élue, il se passe quoi ? Au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des services publics, au niveau de nos écoles, au niveau de nos relations internationales, vers dans quel sens les choses vont aller ? Si c'est pour continuer à détruire, ils vont détruire, ils détruiront, et ce sont des gens qui ont des feuilles de mission communes, mondiales, et mondialistes, et mondialistes. Je refuse, en tant que citoyen français, que l'Union européenne me dise ce que je dois faire au niveau de ma liberté individuelle, ce que je dois consommer, ce que je ne dois pas consommer, et je m'insurge, je m'insurge même au nom de la France et du peuple français, que l'on considère qu'une crise mondiale de la Covid donne le prétexte, donne le prétexte pour les atteintes à nos vies individuelles, pour les atteintes à nos vies individuelles, parce que ne croyez surtout pas qu'on va échapper à un nouveau confinement. Alors ça, j'aime autant vous dire qu'il prépare le terrain, Delfraissy, il a préparé le terrain. Je vais aller jusqu'au bout puisque l'heure passe et je voudrais quand même terminer sous cette question-là, si tu le permets, mon cher compagnon. On a fait notre live comme ça très rapidement pour discuter de ça, de ces propos de ça. Tu m'as encore coupé, ça, à chaque fois, c'est vraiment bon. Donc, alors, rebondis, parce qu'il faut que je retrouve l'idée que je voulais... Il ne faut pas m'interrompre comme ça, moi, ça devient... Non, je voulais simplement dire qu'on parle souvent de géopolitique, mais on ne parle pas de géoéconomie. Non, mais justement, voilà. Attends, j'ai envie, un batterie... J'avais retrouvé mon idée. Note, 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 note. Non, je dis que tu es fatigué. On parle de... Comment ? Enfin, de rationnement, parce que je dis rationnement et de culture, mais enfin, de rationnement et de culture, oui. Mais comment veux-tu faire des plantations où il y a des cas rares ? On ne va pas mettre... On ne va pas faire de la culture où on ne va pas faire de la culture où on va chercher des produits qui sont rares. Donc, on préfère laisser des déserts et puis aller chercher en dessous. C'est tout simplement ces trucs-là. Et ça, on ne parle pas de géoéconomie. parce que la Chine n'a pas besoin de nous pour manger. L'homme n'a pas besoin de... Pop, 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 là, je suis désolé. Ils n'en pensent absolument rien. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Non, 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 non. Je voudrais terminer là-dessus. Parce que ça, c'est de la géopolitique. Mais je m'excuse, Patrice. Moi, c'est géopolitique. C'est de la géopolitique de bazar. Je ne vais pas citer une marque de magasin. C'est de la géopolitique de bazar. Ils vont être confrontés à un moment donné. Oui, c'est comme ça que je l'utilise. Puisqu'ils ont opté la Chine en tant que telle. En plus, eux, ils sont totalitaires. Donc, par conséquent, si ça ne va pas, ça ne les dérange pas de faire mourir 200 millions d'habitants. Ils sont un milliard et des poussières. Bon. Ils ont même redonné l'autorisation aux dames là-bas de refaire non plus. À un moment donné, c'était un enfant par famille. Maintenant, ils sont remontés à trois. Donc, il y aura la puissance numérique. Mais ça réglera quoi comme problème ? Puisqu'ils y compris dans leur propre société. Et pourtant, elle n'est pas très tolérante. On est bien d'accord. On partage bien ces petites idées-là. Eh bien, il y a quand même des gens qui se révoltent. Il y a quand même des gens qui se révoltent. Parce que tu comprends ce système qu'ils ont adopté. Ce n'est pas semi-capitaliste et c'est le système financier. Eh bien, il y aura toujours là-bas des gens qui étaient dans une... Enfin, je ne suis pas chinois. Bon, je n'ai même pas été physiquement en Chine. Bon. Mais à un moment donné, il ne faut pas parler de la paupérisation au niveau de la bouffe. Ce n'est pas vrai. Il y a des endroits dans le monde où que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu ne pourras jamais faire pousser une carotte ou un poireau dans le Sahara. Dans le Sahara, la France est propriétaire, était propriétaire que de l'or, ce que disait Nicolas tout à l'heure, de l'or noir, c'est-à-dire du pétrole. Mais tu ne peux pas concentrer trop longtemps, pendant des décennies et des décennies, tu ne peux pas concentrer toujours les mêmes valeurs financières capitalistiques dans un même coin du monde. Parce qu'à un moment donné, ça va péter. Les gens, les populations vont se... Alors, que tu me dises sous quelle forme, je n'en sais rien. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Mais tu ne pourras pas le contester. Tu ne pourras pas le contester de cette prise de conscience mondiale. Maintenant, il y a Internet, tout ça, c'est des outils, on ne va pas les mettre à la poubelle, on les consomme nous-mêmes. Ou les gens échangent. Alors, la différence, c'est quoi ? C'est que maintenant, c'est la communication. C'est ce que disait l'autre, le monsieur que Nicolas a passé avec le pape là. C'est le nous, c'est le ensemble. Je m'en bats l'œil de savoir ce que toi, 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 allez voter à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle française d'avril 2022, de par ce que nous avons vécu pendant trois ans et tout le reste avant, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les anciens, mais on va dire pendant trois ans pour calmer les ardeurs, ne sera jamais évacué. Ça fait, j'ai compté tout à l'heure, avant hier soir, ça fait huit lives que je parle de mouvements sociaux inédits. Mouvements sociaux inédits. Quelle que soit la personne qui sera élue en avril prochain devra tenir, il n'y aura pas les 100 jours, je le répète une deuxième fois ça, il n'y aura pas des 100 jours à chaque fois, on nous fait le coup, attendez 100 jours, on va régler. Non, 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 Quelle que soit la personne qui sera élue, quelle que soit la personne qui sera élue, elle sera obligée de tenir compte avec son gouvernement, elle sera obligée de tenir compte et son Assemblée nationale aussi, elle sera obligée de tenir compte de ces situations de paupérisation. De paupérisation. Et quand tu entends, je reviens sur mes propos, si je n'ai pas été trop clair, vous me le dites, je remettrai une couche là, avant de partir. Quand tu entends ce monsieur Delfraissy, quand tu entends ce monsieur Delfraissy, il faut quand même analyser ce qu'il a dit, parce que sous le coup d'entendre, tu te dis, on me conflait le mec, ça y est, ça va recommencer, il parle de quoi ? Mais il parle de quoi ? Il t'opposait les Françaises et les Françaises entre eux, entre élèves. Il parle de quoi ? Il te parle, lui, je ne savais pas en France, Philippe, que nous avions un vice-président de la République. Lui, il t'annonce, il t'annonce, monsieur Delfraissy, hier, il t'annonce, il y aura des confinements. Faut voir. Il annonce même, et je n'insulte pas les gens qui ont fait le vaccin, évidemment, ce n'est pas mon propos et vous le savez, ceux qui me connaissent nul plus, le savent. On t'annonce même une quatrième, ah oui, merci, une quatrième et cinquième dose. Mais vous croyez que c'est, comment ça coûte un vaccin ? Une quatrième dose ? Ah bon ? Déjà ? Oui, 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 oui. Ah oui, le vice-président, c'est vrai que maintenant, on a un vice-président, je n'étais même pas au courant, moi non plus. Je faisais une à une, c'était une toute bonne, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. On t'annonce une quatrième dose, on t'annonce une quatrième dose, à qui profite le crime ? Ah, moi déjà. Quand est-ce qu'on va mettre les choses en face de la réalité ? Parce qu'il y a quand même des grands trusts mondiaux financiers qui ramassent le pognon. Oui. On n'est pas d'accord. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas de faire des vaccins. Pour moi, ce n'est pas un vaccin, c'est un produit qu'on t'injecte. Bon, après, chacun, philosophiquement, pense ce qu'il veut. Il y a assez de responsables qui le disent, de grands médecins qui le disent. Nous le savons, et ils n'ont pas pignon sur rue. Ils n'ont pas pignon sur rue à la télévision. Très rarement, c'est beaucoup sur Internet. Mais combien ça génère de profits, la Covid ? Est-ce qu'à travers ces événements sanitaires, ce n'est pas une guerre contre les gens ? Sanitaire, certes. Ce n'est pas une guerre contre les gens. Alors, après, on peut même taxer de tout ce qu'on veut, de dire celui-là, bon, etc., etc. Ce ne doit pas être la mission demain. comme nous serons aux affaires. Ça ne doit pas être la mission de la France. Dans le monde, elle a une particularité. Lui, il considère, le chef de l'État, virgule, gouverneur de la province France, lui, il considère que la France est anémiée depuis des années et des années. Alors, lui, il continue le travail. Il continue le travail. Mais alors, quelle arme de dissuasion psychologique, sanitaire, qu'est la crise de Covid ? Je ne sais pas si demain, j'aurai un gros rhume et qu'on me dira que j'ai attrapé ce truc-là. Je serais bien emmerdé. Je serais bien ennuyé. J'aurais peur. Qui vous dit ça ? Qui vous dit ? Il y a quand même des voix. Il faut quand même observer ce qui se dit à droite et à gauche. Il y a quand même des voix qui s'élèvent. Je ne parle pas des candidats à la présidentielle. Il y a quand même des voix qui s'élèvent, y compris auprès de spécialistes, des professeurs, qui, il y a encore deux ans et demi, doutaient. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont un peu plus probantes. Qui sommes-nous, franchement, qui sommes-nous pour comprendre ces termes scientifiques ? Mais ils vulgarisent bien en disant qu'il y a quand même des dangers. L'OMS n'a pas pris position, Patrice, il y a 48 heures sur les vaccins. Oui ou non ? J'ai mal lu l'information ou quand on a préparé le truc, on en a parlé. Il y a des organismes. Ah, c'est, c'est. Oui, il y a 60 000 médecins dans le monde qui demandent à l'arrêt immédiat du vaccin. Il y a quand même des... Voilà. Il y a quand même des... Attention, il ne faut pas diviser les Français de ceux qui ont le vaccin et ceux qui ne l'ont pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le pas vacciner. Au final, c'est le pas sanitaire qui est une véritable escroquerie morale. Et si dans les périodes de l'histoire de notre pays, très dures, très difficiles, on n'aurait plus qui aurait pu penser, même nous-mêmes, il y a 4 ou 5 ans ou même 3 ans qu'on serait confrontés à ces dispositions-là. Personne. Je dis bien personne. Parce que si vous les écoutez bien, ils vont tous nous faire la leçon. Ils vont tous nous faire la leçon. Il n'y a jamais, il n'y a jamais d'explication. Non, non, je ne veux pas être tout seul. Je n'aime pas ça, je ne veux pas ça. Il n'y a jamais d'explication. Je l'avais dit dans le temps de la résistance est venue, dans un live, je ne sais plus lequel, je l'avais dit au début, tout au début. il aurait été normal, logique, citoyen, responsable, de dire on ne sait pas où on va, voilà les pistes qu'on propose aux Françaises et aux Français, prenez la décision par référendum de telle attitude que nous devons adopter. Est-ce qu'on est suicidaire ? Est-ce qu'on ne les aurait pas écoutés ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas dit à ces gens-là vous êtes des salopards ? On aurait dit bon, on va prendre position là-dessus. Alors moi, je ne veux plus entendre on ne peut rien faire, ceci, les gens ne comprennent pas, c'est les gens, c'est lui, c'est toi, c'est moi, c'est qui vivons dans ce système-là, qui vivons dans ce système-là et nous voulons comprendre les choses. On ne manque pas grand-chose, on veut comprendre et qu'on nous explique. Pas un ministre qui n'a pas la capacité pour le faire, de grands spécialistes, de grands spécialistes qui ont mis en avant un certain nombre de propos de cette nature-là. Quand est-ce qu'on va avoir un traitement médical, de médicaments à avaler ? Quand est-ce ? On n'en parle pas. Il en a parlé une fois, le chef de l'État, virgule, président, gouverneur, de parler une fois, on n'en parle plus. donc tu as remis le chiffre que tu as mis par rapport au bénéfice Patrice financier qui a été fait. Je n'ai pas mes lunettes donc je l'ai vu passer comme ça. Remis le chiffre là. de 1 000 dollars par jour, par minute, par seconde. Oui, bon, bref. Tu n'es plus là ? 1 000 dollars la seconde. 1 000 dollars par seconde. 1 000 dollars par seconde. Bon, d'accord. Alors, on a compris, on a compris. Voilà. Donc, c'est la première fois dans l'histoire contemporaine, évidemment, je ne parle pas des autres siècles. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays et même au niveau de l'Europe. Mais c'est la première fois. Moi, je suis local, je suis d'ici, je suis de mon pays. C'est la première fois que l'un qu'un peuple tout entier vit dans ces conditions-là. Et donc, il faut dire maintenant, ce n'est pas possible. Il fait le fameux ça suffit. On veut se soigner. On veut protéger nos familles. On veut se protéger nous-mêmes. On n'est pas des tarés. Mais on n'est pas non plus des aboutis. On n'est pas des faux. On n'est pas des faux. Bientôt, ils vont nous dire que vous êtes des avécines. Mais l'autre, hier soir, le monsieur là, Delphrécy, tu l'écoutes avec le masque. Il était au Sénat. Il a même dit au sénateur « Vous ne ferez plus ceci, vous ne ferez plus cela. » Au nom de quoi ? Mais c'est du totalitarisme, du totalitarisme sanitaire. Il l'a dit, je l'ai entendu. Qu'on vient de me dire maintenant sur Internet « Ce n'est pas vrai. » Je suis désolé. Je peux le retrouver en replet. Je peux aussi faire replet. Je ne suis pas trop gâteux. Je peux le faire aussi. Il l'a dit. La jeunesse, tout à l'heure, Philippe, il en parlait. On donnerait l'impression que la jeunesse française ne penserait qu'à se fendre la poire, qu'à discuter. Mais c'est le sens de la vie. C'est le mouvement de la vie. Ils ont envie de se réunir, etc. Alors, demain, c'est ce qu'on appelle les boîtes de nuit. Ce n'est même pas les boîtes de nuit. Et puis demain, on va recommencer avec les restaurants. On va recommencer avec les restaurants. Puis comme ils n'ont pas de moyens de police suffisants dans ce pays, on demande aux restaurateurs. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas dans la combine. Il y en a qui veulent quand même remplir leur salle. On demande aux restaurateurs de faire la police. Donc, tout le monde va bien. Alors, si tu les écoutes, tout le monde va se surveiller les uns les autres. Tout le monde va se surveiller les uns les autres. Eh bien, de cette société-là, moi, je n'en veux pas. Je suis peut-être le seul. Demain, je serai critiqué sur Internet, mon fou. Je m'en moque. Je lirai les commentaires quand même. Mais de cette société-là, liberticide, il n'y a pas d'autre mot. De cette société-là, liberticide, je n'en veux pas. Comment un pays, je pense aux anciens, je pense à nos anciens, on n'a pas l'âge, nous, on n'a pas connu tout ça. Comment un pays qui était abruti par une grande guerre européenne, mondiale, européenne, puis mondiale, tu n'arrêtes pas de le dire, Patrice, en principe, dans les lives. Là, je voudrais mettre le micro, puis tu confirmes. À un moment donné, il ne va falloir résister. Il ne va falloir résister. Comment est-il possible qu'un pays en 44 qui n'avait plus de pognon, il n'y avait plus rien, le pays était bombardé à 70%, tout était écroulé. Comment peut-il être possible ? Je sais bien qu'on n'avait pas le même nombre de millions d'habitants. Je sais bien que ce n'étaient pas les mêmes conditions. Mais merde, c'étaient quand même les mêmes conditions sociales et humaines. Comment il est possible qu'un Conseil national de la résistance qui réunissait toutes les opinions politiques, ont décidé en 44 de dire nous créons la sécurité sociale, nous créons les allocations familiales et nous garantissons le SMIC. Enfin, on n'appelle pas ça comme ça, mais un minimum. Alors là, c'était possible et il n'y avait pas une thune. On a trouvé l'argent. Les résistants ont trouvé l'argent. Comment il a fait du défaut pour que ces gens-là réussissent à entraîner la majorité du peuple français ? Combien il y a eu de personnes qui ont fait ça ? 300 000 ? J'ai regardé un peu plus de 350 000, mais pas en 39-40. Il y a donc toujours une poignée de personnes qui entraînent les autres. Alors, il faut arrêter. La mentalité était exactement la même. Enfin, la mentalité, je n'ai pas vécu à ce moment-là, mais il y avait aussi du désespoir à ce moment-là. Ce n'était pas le régime de Vichy en tant que tel, c'était le régime de Pétain. Il y avait du désespoir, il y avait des contraintes comme ça. Et il y avait aussi des contraintes complètement sanitaires. Ne l'oubliez surtout pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, on pouvait mourir avec la sous-alimentation et la privation de liberté, mais surtout la sous-alimentation. Les deux, ça va perdre psychologiquement et au niveau de la cage estomacale. Il y a des gens qui crevaient de faim et s'ils attrapaient une grippe à cette époque-là, on mourait de la grippe. Donc la science, ça fait des progrès. On peut encore mourir de la grippe, ce n'est pas ce que je veux dire, attention. Mais c'est quoi cet État qui nous prend en étau ? Qu'ils soient les serviteurs d'un système européiste qui défend leur thèse, mais tu les écoutes tous. La main sous le cœur, mais je le dis tout le temps, la main sous le cœur, le pouvoir d'achat des gens, etc. La réalité nationale de la gestion de ce pays, ça sera à partir du mois de mai. C'est pour ça que le 8 mai, nous sommes à quelques-uns et quelques-unes à lancer cette fédération des résistants unitaires. On verra ce que ça donnera, parce que là aussi, il faut convaincre et convaincre et convaincre. J'espère que nos deux groupes se mettront là-dedans, parce que ça fera du monde, etc. C'est la résistance. Devant l'intolérable, devant l'incompréhension, il faut éduquer et il faut dire le « je » devient « nous ». Il faut que nous soyons ensemble. Je me fous royalement de la personne qui va voter pour un tel ou un tel le 10 avril prochain. Ce que je veux, c'est que les gens, mon souhait, c'est que les gens aillent voter, s'expriment. Parce que restez dans sa tanière en disant « tout va mal », etc. Et c'est tous les imbéciles, on ne va pas aller voter. Attention, ne pas aller voter, ne pas participer à ce scrutin, votez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais allez voter, dire « voilà, nous, on est quand même présent ». Donc, pour le référendum d'initiative citoyenne, pour la reconnaissance du vote blanc et pour dire « on prend nos affaires » et le référendum d'initiative citoyenne aussi, pour dire « on veut cela ». Mais est-ce qu'on apparaît comme des doux rêveurs pour qu'on réclame ça ? Mais c'est le sens de la vie, c'est le mouvement de la vie qui impose ces mesures-là institutionnelles. Alors, tu me parles, oui, j'aime bien parler de l'esprit républicain, cinquième, sixième, quatrième, je m'en fous, c'est l'esprit républicain. Eh bien, si on ne prend pas, et ce sera ma conclusion définitive, parce que je suis fatigué et j'ai un peu faim, je m'en excuse, si on ne prend pas nos affaires en main, je ne vais pas attendre après certaines chaînes, mes streams et les autres, publiques, pour prendre ma décision. Voilà, c'est tout. Excusez-moi d'avoir été encore une fois un peu, enfin là, nous c'était notre truc, décider en dehors de groupe, dans la rapidité, hein, Patrice, mais c'est comme ça, on a voulu réagir, on a réagi. Voilà, c'est ça, vous pouvez prendre nos décisions. Alors après, parce que, attention, si, et on n'en sait rien, personne, il n'y a pas de boule de cristal, s'il est réélu, lui, en tant qu'individu, au mois de mai prochain, au mois de fin avril prochain, alors là, on n'en sait rien, après tout. S'il y a trop d'abstention, on sait très bien qu'il s'abstient dans ce genre d'élection, s'il y a trop d'abstention, puis qu'il est, il s'en fout, lui, d'être élu à 20%, hein, de, de, de 15, ou de 18, etc. D'ailleurs, on fait tout pour, on nous, si j'étais aux affaires, si j'étais aux affaires, je ne le serais jamais, je répète la proposition du début pour que ça soit bien complet. Chaque candidat, qui a les signatures, là, chaque candidat doit avoir le même temps de parole. Au bout, deux mois avant le premier tour, on suspend, par une loi, on suspend les sondages. On suspend les sondages. La nouvelle, la République doit donner, pour pas qu'il y ait des scandales financiers de 24 millions, 25 millions, 30 millions d'euros de dépensés pour une campagne électorale. On donne à chaque candidat que le Conseil constitutionnel reconnaîtra, avec ses 500 signatures ou autre chose, on donne à chaque candidat une somme, qu'il puisse effectivement s'exprimer et il faut que les services publics radios, aujourd'hui, on n'a pas de services publics radios, la presse est, soi-disant, indépendante, mais sur les chaînes publiques, que chacun ait le temps de parole, que ce soit 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, mais que tous les candidats, je dis bien tous les candidats, aient le même temps de parole, qu'ils soient en mesure de pouvoir faire leurs réunions publiques partout en France et que nous fassions notre choix en conscience, on n'a pas à nous imposer tel ou tel candidat par médias interposés, parce qu'on n'a pas joué avec nos vies et on n'a pas joué avec notre bulletin de vote. Voilà. Merci, Yann, de m'avoir écouté. Je pense que demain, je suis tout à la porte de Facebook, mais enfin, c'est comme ça. Vous enverrez les lettres. Oui, non, t'inquiète pas, on t'enverra des courriers. Donne-moi ton adresse, je t'enverrai une lettre dès ce soir. Mais bon, les oranges, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, je sais que je suis, pour l'instant, je n'ai pas de, je ne sais même pas sur quel candidat je vais me tourner, il n'y en a pas un qui pourra attraper l'autre. Tu peux voter blanc, mais il faut aller voter. Ah non, mais pour que votez-t-on ? C'est ancien, on disait, quand les anciens disaient ça, pour qu'ils votaient-on, d'ailleurs c'est très français, ça fait rire, mais c'est très français, en général, la réponse était pour M. le maire. Patrice, c'est vrai ou pas ? Ah non, c'est pour ceux qui les voudront. Ah oui, bon d'accord, bon. Les pétons. On va la marne, vous avez un peu particulier. Ben oui. Voilà, donc les 1.8-5, je pense qu'on a fait un bon direct là. Oui, c'est que le début, parce qu'on va en faire une fois par semaine. Et puis quand, oui, une fois par semaine, l'espoir, c'est réel, c'est la famille. Non, mais oui, non, live, après on aura nos lives, ils vont reprendre. Oui, non, mais. Il y a un live, un live, pendant que je me trahis moi-même, sur l'humanisme, c'est aussi con que ça, l'humanisme, les valeurs de l'humanisme, c'est quoi l'humanisme ? Voilà, ça serait pas mal. Moi j'en fais un, par exemple, bah oui, jusqu'à Noël quoi. Oui, non, mais bon, moi, tu sais très bien qu'en ce moment, vous savez très bien qu'en ce moment, je vais pas raconter ma vie sur internet, mais j'ai un pied dehors et un pied dedans. Donc je pars, je vire, je reviens, voilà. N'empêche, n'empêche, Alexandre, t'aimes bien, t'aimes bien m'interrompre. T'aimes pas quand t'interromps, mais toi t'aimes bien m'interrompre. Non, mais. Heureusement, moi j'ai de la mémoire. Mais moi aussi, mais simplement, à cette heure-là, j'ai envie de faire autre chose. N'est-ce pas ? D'accord. tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, ce que j'ai vu. Pardon. La Chine est capable, de nourrir quasiment 20% de la population mondiale, alors qu'elle n'est posé que 5% des terres arabes. Et toi, tu as vu. Oui, je le dis. Donc ils sont capables de se nourrir eux-mêmes. Mais tu, allez, vas-y, vas-y, Tu mets ça à minuit, Patrice. Non, mais tu l'as vu tout à l'heure, mais tu n'as pas écouté, tu ne m'as pas écouté. Si, j'ai écouté, je répondais à Nicolas là-dessus. Et à Jérôme Andi, je remercie de tous ses écrits, que tu as diffusé, évidemment, Patrice, de tous ses écrits. Parce que c'était quand même pas inintéressant. Jérôme, c'est en dieu, sans mon famille. J'ai passé tous les commentaires. Bon, on va s'arrêter. Moi, Philippe, j'ai envie de... Philippe, évidemment, si Philippe, c'est sûr. non, 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 je voudrais simplement terminer. Je voudrais simplement, bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça, je prends le pouvoir. Je voudrais simplement vous présenter, alors évidemment, ça fait un peu la mondialisation dangereuse qui traite de la suprême, de la justement, Patrice, mais il faut mettre la photo avec... Non, mais non, pour qu'on voit bien ton livre. Voilà, voilà. Non, non, mais voilà, la suprématie chinoise, la crise sanitaire, les mafias, les défis écoénergétiques vers le déclassement de l'Occident. Bon, ça remet la photo normale. Merci. Je ne sais pas. Non, mais c'était pour présenter ton livre. Non, oui, on vous a compris. Donc, ce livre-là est très intéressant. Il est de Alexandre Delval et Jacques Sopelza, ça ou ça, je ne sais pas, j'ai du mal à lire ce truc. Voilà. Donc, ça, c'est aux éditions, je ne sais plus quoi, L'Artilleur. Ça, ça ne vende pas, L'Artilleur, surtout à minuit. Voilà. Donc, c'est un livre intéressant. Alors, il a un peu... Moi, j'ai lu, avant de le présenter, j'ai lu quand même les 200 premières pages puisque je ne sors pas beaucoup, qui fait très froid dans ma région, donc je me protège. Voilà. Et il est en complément d'un bouquin qui est représenté d'ailleurs par un fond d'auteur que nous avions nous-mêmes présenté, donc ils doivent lire nos lives, ils doivent écouter nos directs puisque, et à nouveau, Impasse de la métropolisation de Pierre Vermeurene a été représenté il y a quelques jours sur une chaîne Metscrime. Donc, ces deux livres-là sont complémentaires, sont vraiment complémentaires. Alors, je comprends aisément que de se taper en lecture, évidemment, 500 pages, mais je vous assure que c'est tout à fait saisissant et intéressant sur l'analyse mondiale de ce qui se passe. Et le prix ? Et le prix pour un cadeau ? Je me suis fait violence, 23 euros. Non, c'est toujours trop cher. Et ça, celui-là que 11 euros. Voilà. Mais bon, là, ça donne une base de réflexion. C'est comme ça. Ça donne une base de réflexion, chacun. Parce que, si tu veux critiquer un système tel qu'il soit d'ailleurs, il faut lire. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Qui ? Oui, il faut le connaître. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, celui-là, vous le connaissez, mais la mondialisation dangereuse. Je crois que nous sommes à une période où nous devons avoir de plus en plus d'informations. Je ne vous dis pas que les 200 pages que j'ai lues, je suis d'accord avec tout. Vous me connaissez. J'aime bien aussi. D'ailleurs, les bouquins sont invendables après chez moi puisque je stabilote tout. Donc, voilà. Et c'est marrant. On va laisser parler si il va se clé le doigt puis il va se clé le doigt. je vous salue tous. Je tiens beaucoup dans le groupe ailleurs de faire un live sur l'humanisme. Merci de rebondir sur ce que je dis. Sur l'humanisme. Voilà. Pourquoi pas ? Tiens, voilà. On va aller jouer au boule maintenant. C'est parti, les copains, on va faire une brochette. Non, de manière, quoi qu'il en soit, on essaiera de se faire un live sur l'humanisme ou pourquoi pas ? C'est le débat en ce moment. Voilà, c'est ça. On reviendra d'ailleurs sur beaucoup de choses et puis notamment sur le fumeur. Parfume, voilà. Non, je parle des gens qui vont nous lire. Oui, ça je comprends bien. Et donc, non, mais pour, voilà, de manière, les débats, on refait les débats parce que vu ce qui arrive bientôt, les débats vont continuer quand on voit que bientôt à la tête de l'Europe, c'est ça va être la France. Donc, quelque part, je ne dis pas le nom, tu comprendras. Voilà. Et donc, je pense que ça demande débat parce que quand j'ai écouté tout à l'heure, il était vraiment pour l'Europe. À aucun moment, il a parlé de son. De son. Il est européiste, il a une feuille de mission. Il ne faut pas le prendre pour un gogo là. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Non, mais d'accord, mais évidemment, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Patrice, tu as trouvé ce débat comment ? Moi, en réussissant, c'est ce que je veux faire ici, juste que tout le temps des élections, c'est de faire tout le temps de l'élection. On le fera. On le fera. D'analyser leurs meetings et puis de voir ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. parce que c'est vrai parce que c'est vrai que jusqu'à présent, aucun à parler d'Europe, enfin, parler d'Europe, oui, mais pas de quitter l'Europe ou pas de, ils veulent uniquement modifier l'Europe. Comme c'est, il faut bien faire comprendre aux gens que c'est impossible, donc moi, ce que je veux, c'est de démêler leur ce qu'ils disent pour dire, ben voilà, tout ce qu'ils disent, c'est bien, mais ce n'est pas réalisable. Point. Voilà. Philippe, si tu veux dire un petit mot. Pour l'instant, rien n'est concret. Moi, j'ai écouté un peu les débats de l'un et de l'autre pour le moment. Tout ce qui se dit à droite, à gauche, ça ne tient pas debout pour le moment. Moi, je n'arrive pas à me retrouver, moi, dans un candidat. Je suis désolé, je le regarde, je regarde un peu ma paroisse, mais je regarde aussi ce qui se dit un peu à droite, à gauche, je n'arrive pas à me retrouver dans un candidat. Je suis désolé. Alors, j'en entends qui disent, oui, une femme au pouvoir, peut-être. J'en entends d'autres dire, ouais, il faudrait un homme de poigne. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans les candidats. Alors, peut-être que ça viendra par la suite, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a porté quelque chose. Je suis désolé. À aucun moment, on a commencé à dire, nous allons faire pour faire évoluer les choses. Il n'y a rien. Alors, c'est vrai qu'on part sur une crise, mais on le sait depuis un petit moment. Déjà, ils en parlent, déjà. Et depuis le début de la pandémie, c'est comme ça. On part sur une crise, mais on ne fait rien pour justement, pour dire, on va ralentir cette crise. Alors, qu'on ne me dise pas vu qu'ils n'ont pas les moyens, parce que ça, ce n'est pas vrai. Mais bon, voilà, je pense que c'est voulu aussi. Donc, voilà, ça sera ma conclusion. Et je souhaite une seule chose, c'est que beaucoup de personnes, surtout les enfants, puissent faire Noël dignement, parce que c'est ce qui compte le plus. Voilà. quand on voit déjà que les jeunes vont rester cloîtrés chez eux, ne pas pouvoir faire la fête comme ils veulent et qu'on va encore se plaindre, on va encore entendre à la télé comme quoi il y a des jeunes qui ont fait des rêves sauvages parce que, parce qu'on les a, tout simplement parce qu'on les a interdits, c'est la prison à ciel ouvert. Voilà, ça sera ma conclusion. Oui, c'est très bien ce qu'ils font parce que si les gens se réunissent, ils vont parler. Voilà, c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'ils parlent et entre eux, c'est tout un peu clair. Même en famille. Voilà, donc même en famille. Alors, je crois qu'ils parlent déjà de restreindre. Attention, ils parlent de restreindre, ils parlent même de peut-être de refaire comment, une jauge pendant elle, en famille. Donc, ça sera un peu plus qu'il y ait, je crois. Donc, voilà. Pardon. Non, tant pis, tu sais, il y en a qui font des doigts d'honneur, mais bon. Mais non, non, c'est bien. Moi, je te dis, justement, ce que tu dis, c'est parfait. Moi, c'est pour ça que je veux faire des lives comme ça. C'est parce que toi, tu n'aimes pas trop faire des lives politiques. Moi, je n'adore ça. Non, moi, ça ne me gêne pas pas du tout. C'est des lives de société que nous faisons. Voilà, je veux faire moi, je veux faire un live politique, ça ne me gêne pas, ça me gêne au contraire, j'aime bien. Moi, j'en ai trouvé un, vous savez qui, qui a un programme qui tient. Mais il faut dire son nom. Moi, je suis, tu as entendu ma proposition. je veux dire, il s'appelle François Célineau, il y a un programme bien défini, qui est accessible sur Internet, et qui dit que dans deux ans, s'il n'a pas fait la moitié de son programme, ou un quart de son programme, on le vit, il fait un vote pour partir. Et il parle de tout, il parle même des handicapés. Je veux entendre. Il parle de tout, donc c'est le seul qui parle de tout, mais c'est le seul qui est vraiment nationaliste, nationaliste dans le bon sens du temps. Oui, attention, ne dis pas nationaliste, c'est pas nationaliste. Non, non, mais c'est devenu péjoratif. Non, mais c'est pas nationaliste. Oui, il n'est pas comme ça. Je veux entendre, et je le répète pour nos auditeurs, on va être sur YouTube ou pas, Patrice ? Là, oui, on est aussi sur YouTube. On est sur YouTube. Oui, je veux entendre les candidats qu'on a l'habitude d'entendre de manière régulière. Je veux entendre Nathalie Arthaud, je veux entendre Philippe Poutot, je ne vous dis pas que je veux entendre Mélenchon, je veux entendre Madame Pécresse, je veux entendre, c'était de la candidate, oui, je veux entendre Poutot, Cheminade, M. Cheminade, Jacques, il n'est plus là, il est vieux, il est fatigué aussi, cet homme-là. Je veux entendre tous les candidats qui auront, voilà, et je réclame au nom de la démocratie directe, je réclame que les chaînes de télévision publiques et les radios publiques, s'il y en a encore, donnent le même temps de parole à tous les candidats à la présidence de la République. Il faut faire une pétition au CSA. Oui, enfin bon, quatre points de l'heure. Oui, on pourrait, oui, t'as raison, t'as raison, on pourrait. Une pétition au CSA, une pétition nationale au CSA, je ne sais pas comment on fait sur Internet, je crois qu'on peut le faire, je ne sais plus monsieur du CSA, virgule, nous réclamons que tous les candidats sont en antenne et puis, point barre, on ne va pas raconter notre vie. Même si c'est que cinq minutes par personne, c'est cinq minutes tous les jours. Pourquoi cinq minutes ? Non, mais tous les jours. Dix minutes, dix minutes, c'est bien. Dans le temps, il y a très longtemps, quand j'étais gosse, c'était combien, ils avaient tous combien ? C'était dix minutes pendant les trois candidats pendant dix minutes entre dix minutes et un quart d'heure. Mais c'était tous les soirs. Tous les soirs, ils passaient tous les soirs et comme il y avait d'abstention à cette époque-là, la situation n'est pas la même sur le plan de la société, mais il n'y avait pas autant d'abstention que maintenant. Il faut que tout le monde puisse tous les courants de penser, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est autre chose, ça c'est personnel, donc vous l'avez dit une fois ici, dans la crétonne, c'est-à-dire dans le bureau de vote, on peut dire tout ce qu'on veut à la dernière minute, c'est nous qui décidons. On a encore cette liberté là. Et comme dans le temps, comme dans le temps, c'était par exemple, il y avait un communiste, il y avait un mec de droite et un autre d'un autre parti, c'est-à-dire qu'ils étaient le soir même, ils avaient les trois sans de flash, parce que ce n'étaient pas les mêmes pendant deux heures ou trois heures, que là, il y a Mélenchon qui a discuté pendant deux heures et demie, je crois, sous BFM TV, qui a fait une heure et demie sur son meeting où il a parlé quasiment dix minutes de son programme et tout le reste ça n'a été que l'histoire. Chaque fois du pas et demi. Voilà, donc, non mais je suis d'accord, mais je veux dire, si ils font des meetings pour nous faire des cours d'histoire, nous ce qu'on veut, c'est un programme, c'est pas de savoir dans quelle sauce on va être bouffé. Parce que de toute façon, on va être bouffé, de toute façon. Oui, non mais voilà, il ne faut pas avoir ce ton, je connais le ton. Non, c'est du, il faut, on va prendre le mot qu'ils emploient tous, il ne faut pas être décliniste comme ça, il faut se dire, votez pour qui vous voulez, mais surtout votez. Même si vous voulez voter blanc, allez voter, mais exprimez-vous. Parce que si ça continue comme ça, ils vont même, alors il y a même un truc, oui, oui, madame Hidalgo demande des primaires, oui, moi je demande à bouffer normalement. tout le monde. C'est Hidalgo, c'est là, quand il veut. Là c'est le jour de foot, c'est celui qui entraînait l'équipe de France au football. Mais non. Moi si, moi je ne connais que ça comme Hidalgo, l'autre je ne le connais pas. Bon alors, je suis comme un milliard, cinq milliards, je crois le déficit dans Paris. Ah bah je m'envoie de Paris, mais c'est l'affaire des Parisiens. Non mais oui, voilà ce que je veux dire, quand mon motif qu'une femme comme elle veut gérer un pays alors qu'elle fout le Paris en dette. C'est l'affaire. C'est l'affaire. C'est l'affaire des Parisiens. On va se terminer là parce que ça veut dire que c'est un jour qu'on veut là. Merci à tous et ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront. Oui. On l'excusera dans nos deux groupes et moi sur ma page puisque on est sur YouTube et puis j'espère que la prochaine fois on sera... Comment il y avait de personnes en gros là ? Il y a un moment on est monté à 22 mais bon, le compteur ne sont pas toujours juste. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. On est monté à 22 le plus mais je crois que quand je passais d'ici à Facebook on était monté à 23, 24, après on les laissait à 18. donc c'est pas tout à fait mais c'est pas grave. On va en télécom. On va dire au revoir à tout le monde. Moi j'ai coupé le live et puis on se revoit très bientôt. Alors bonsoir à toutes et puis à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez au revoir les amis à bientôt. Sous-titrage ST' 501